Alors, bienvenue à cette deuxième journée de notre colloque. Sans plus attendre, je passe la parole à la présidente de cette session. Merci beaucoup. Une chaleureuse bienvenue. Nous allons commencer la séance 5. Hier, nous avons beaucoup parlé du niveau mondial, international, national, de la période précédant la Première Guerre mondiale, de la période de la sécession. Maintenant, nous allons nous placer dans une perspective différente, le niveau régional, et nous entendrons quatre intervenants. Trois sont déjà ici, et le quatrième nous rejoindra en ligne. Je suis très heureuse de vous présenter le premier orateur, Gabriel Godefroy. Il est doctorant à la fois en France et en Allemagne, et il travaille à l'idée de l'Europe centrale après le congrès économique de l'Europe centrale. Et il va nous parler de l'union postale d'Europe centrale. Il dispose de 15 minutes. Gabriel, à vous. Merci. Monsieur le directeur général adjoint, mesdames et messieurs, chers collègues et chers participants, je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs et les organisatrices de m'avoir invité à participer au colloque historique de l'union postale universelle, sachant que je ne suis pas un historien de la poste. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter ma communication sur l'union postale de l'Europe centrale, qui correspond à un aspect de mon travail de recherche sur l'idée d'Europe centrale dans les années 20 et 30, en d'autres termes sur les projets d'unification économique de l'Europe centrale après l'effondrement de l'Autriche-Hongrie. Je suis aussi très heureux de participer au colloque historique de l'union postale universelle, d'une part parce que mon père est un philatéliste de longue date, mais aussi parce que mon prénom, Gabriel, dans la culture chrétienne, fait référence à l'archange Gabriel, qui est considéré comme le saint patron des postiers, des philatélistes, et donc, j'imagine aussi, de l'union postale universelle. Entrons dans le vif du sujet. Au lendemain de l'effondrement de l'Autriche-Hongrie, à la fin de la Première Guerre mondiale, les politiques économiques protectionnistes et nationalistes des États successeurs de l'Autriche-Hongrie, là vous voyez une carte, avant la guerre, il y avait l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, et ensuite, il y a eu un processus de séparation postale, dont je vais parler un peu plus tard. Et donc, en gros, les politiques économiques protectionnistes et nationalistes des États successeurs de l'Autriche-Hongrie, en particulier la création de nouvelles barrières douanières entre les États successeurs, mènent à, entravent en fait, les échanges économiques en Europe centrale. Pour sortir de cette crise, des adeptes du libre-échange, des chefs d'entreprise, des hommes politiques et des économistes décident de se réunir à Vienne en septembre 1925, à l'occasion du premier congrès économique de l'Europe centrale, pour discuter des modalités d'un rapprochement économique en Europe centrale. A l'issue de ce congrès, il s'engage à œuvrer à la réalisation d'un grand espace économique en Europe centrale. A la suite du succès du premier congrès, il décide de se réunir une seconde fois à Vienne en octobre 1926, pour discuter cette fois-ci des questions des transports et des communications, car les organisateurs pensent qu'ils considèrent qu'un rapprochement est plus facile à atteindre dans le domaine des transports et des communications que dans d'autres domaines de la vie économique, notamment pour leurs questions techniques, mais aussi parce qu'il existe déjà des institutions qui faisaient la coopération technique dans les transports et les communications avant la Première Guerre mondiale. Pour les questions postales, l'administration postale autrichienne, dont vous voyez le directeur général Konrad Rohreise, apporte son expertise au comité préparatoire du congrès économique de l'Europe centrale, et son directeur général et son équipe soutiennent et assistent au congrès économique de l'Europe centrale sur les questions de transport et de communication. Les autres administrations nationales ne participent pas à l'événement. La Commission consultative et technique des communications du transit et de la société de nation envoie un délégué, mais l'Union Postale Universelle, elle, n'est pas représentée à la conférence. Au cours du congrès, l'ancien ministre et député libéral allemand Georg Gotthein, que vous voyez ici, dans son exposé, propose la réalisation d'une Union Postale Européenne, dès octobre 1926. Dans les résolutions formulées par l'économiste Elmer Antoche, que vous voyez ici, et sur qui j'écris ma thèse, qui sont adoptées à l'unanimité, les participants de la conférence s'expriment en faveur de la création d'une Union Postale Centro-Européenne au sein de l'Union Postale Universelle. La première question, c'est pourquoi ? Alors, pour Elmer Antoche et Georg Gotthein, il s'agit avant tout de retrouver la situation d'avant-guerre. En effet, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la Convention Postale Germano-Austro-Hongroise de 1872, qui était elle-même la suite de la Convention Austro-Allemande de 1850, garantissait un espace postal unifié en Europe centrale. Donc, je vais reprendre la carte peut-être, pour vous montrer le territoire que ça représentait. Vous voyez, donc, avant la Première Guerre mondiale, il y avait un territoire postal unifié entre l'Allemagne, l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois. Donc, c'est quand même un grand territoire. Et donc, avec l'effondrement de l'Autriche-Hongrie à la suite de la Première Guerre mondiale, et aussi à cause du processus, donc, comme je disais, de séparation postale, il y a des nouvelles administrations postales qui sont créées en Pologne, en Tchécoslovaquie, et aussi l'adaptation des anciennes administrations postales autrichiennes et hongroises à la nouvelle situation, ça contribue à la détérioration considérable des relations postales en Europe centrale. Donc, il y a quand même une convention qui est signée en 1921 entre les États successeurs de l'Autriche-Hongrie, à Porte-aux-Roses en novembre 1921, et aussi une convention postale entre l'Allemagne et l'Autriche qui vont faciliter et améliorer un petit peu les relations postales en Europe centrale au début des années 1920, mais la situation, elle est tout de même encore toujours très insatisfaisante en comparaison avec la situation d'avant-guerre. Donc, pour Georg Gotthein, il ne s'agit pas seulement de regarder dans le passé, de reconstruire quelque chose qui a existé, mais aussi de réfléchir à l'avenir. Il pense qu'il est nécessaire d'améliorer les relations postales en Europe afin de pouvoir concurrencer à les grands espaces économiques comme celui des États-Unis d'Amérique et de l'Empire britannique. En effet, alors que les relations postales se sont détériorées en Europe, comme nous l'avons vu, ça veut dire qu'il y a eu des nouvelles réglementations différentes, des tarifs différents, et aussi l'augmentation considérable des tarifs, ce qu'il y a les États-Unis de leur part et l'Empire britannique, eux, ont instauré un tarif unique pour l'ensemble de leur territoire économique, et en plus, ils ont signé une convention postale. Excusez-moi, je n'arrive pas à avancer sur le slide. Je n'ai pas l'impression... Ah ben, on va voir. Est-ce qu'on pourrait avancer encore le slide ? Encore un, c'est le fait. Voilà. Donc, comme je disais, alors que les relations se sont détériorées en Europe, aux États-Unis et dans l'Empire britannique, ils ont instauré un tarif unique à l'intérieur de leur territoire respectif, et ils ont même convenu d'un accord pour améliorer leurs relations postales et former, comme ils disaient à l'époque, une sorte d'union postale anglo-saxonne. Et en plus, les États-Unis d'Amérique participent à l'union postale pan-américaine, fondée en 1921, qui est une union restreinte à l'intérieur de l'union postale universelle, avec la plupart des États de l'Amérique centrale et du Sud, et l'Espagne. Donc, face à cet avantage que représentent toutes ces conventions postales et les bonnes relations qui existent entre ces deux espaces économiques, ça représente un avantage pour leurs échanges économiques. Georg Gotthein pense qu'il faut absolument... Il invite les États européens à former une union postale européenne pour pouvoir concurrencer ces grands espaces. Georg Gotthein regrette aussi que l'union postale universelle n'ait pas réussi à imposer un tarif ou du moins un timbre poste universel, et donc on peut considérer que l'union postale centre-européenne ou européenne apparaît comme un moyen de poursuivre une politique d'internationalisation des relations postales, mais par la voie régionale. Alors, comment ? On va sauter cette slide-là. Voilà. Pour réaliser l'union postale centre-européenne, il faudrait, d'une part, créer un espace postal unifié en Europe centrale par deux mesures, la mise en place d'une réglementation commune, bien évidemment, et aussi par la suppression des frais de transit. Il faudrait également l'harmonisation et l'abaissement des tarifs postaux par l'introduction d'un timbre poste centre-européen. Alors, il y a deux conceptions. Elmer Antos propose une nomenclature tarifaire unique avec un code couleur et même la mention union postale centre-européenne, et chaque État participant pourrait imprimer son emblème national sur les timbres uniformisés et les émettre dans sa monnaie nationale. Mais pour Georg Gotthein, lui, il pense qu'il n'est pas nécessaire d'introduire un tarif unique pour l'Europe centrale. Il pense qu'il faudrait, en raison déjà des disparités tarifaires énormes, les prix sont très élevés en Allemagne, mais aussi à cause des fluctuations monétaires qui rendraient la tarification unique compliquée. Donc, il considère qu'il suffirait de réinstaurer le système d'avant-guerre, c'est-à-dire d'appliquer le tarif intérieur de chaque pays pour ses relations extérieures, donc pour les envois postaux extérieurs, comme le font aussi l'Allemagne et l'Autriche dans les années 1920 et 1930. Et finalement, à l'occasion du sixième congrès économique de l'Europe centrale, de la même organisation, en février-mars 1930, le ministre allemand de la Poste, Georg Schätzel, propose justement cette mesure-là à ses homologues des États centraux européens et se déclare prêt à appliquer le tarif intérieur de l'Allemagne aux relations postales de l'Allemagne avec les autres États centraux européens, à condition qu'ils garantissent la réciprocité, c'est-à-dire qu'ils appliquent aussi leurs tarifs intérieurs aux échanges vers l'Allemagne. Il ne s'inquiète pas du manque à gagner lié à cette mesure parce qu'il espère que ça va mener à une augmentation considérable des échanges postaux avec l'Allemagne et qu'il va de cette manière-là compenser le manque à gagner. Mais le ministre allemand de la Poste ne parvient pas, dans l'immédiat, à convaincre les autres administrations nationales de l'Europe centrale à participer à son projet. Pour les projets d'Union postale européenne formulés en France dans le contexte du plan brillant au début des années 30, je vous invite à lire l'ouvrage de Léonard Labori qui est avec nous sur la France et la coopération internationale dans les postes et les télécommunications. Et maintenant, je suis très heureux de pouvoir écouter les deux autres contributions sur le sujet. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you so much, Gabrielle, also for time discipline. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci d'avoir respecté le temps de parole. Respecté le temps imparti. Donc, je voudrais vous présenter le deuxième orateur, Sabrina Prochman, qui a fait sa tâche de doctorat sur l'Union postale et des télécommunications. Elle a publié un ouvrage universel de l'Union européenne des postes et des télécommunications de 1942 et sa relation à l'Union postale universelle. Merci beaucoup de votre présentation, de votre invitation. Merci pour l'organisation de ce colloque. Alors, c'est vrai que le titre de ma présentation est assez précis, mais il y a une histoire à cela. Lorsque je suis allé voir les archives, on m'a posé cette question et quand je suis rentré à Berne, je me suis dit que je vais essayer d'y répondre. Mon hypothèse aujourd'hui, c'est que l'UEPT n'était pas censé remplacer l'UPU. Donc, je parlerai de l'UEPT. C'était une union restreinte au sein de l'UPU que l'Allemagne aurait utilisée pour obtenir de l'influence et du pouvoir. Et l'UEPT était un projet impérial pour exporter les normes européennes dans la région européenne pour établir un nouvel ordre européen. Et je voudrais tout d'abord vous dire ce qu'était l'UEPT. Ensuite, je parlerai des relations entre l'UEPT et l'UPU. En 1942, il y avait deux initiatives différentes. On voulait créer des institutions pour remédier aux problèmes de communication dus à la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait l'initiative d'ingénieurs allemands et italiens de créer un groupe de travail pour les télécommunications. et au ministère des postes allemand, il y avait un groupe spécial qui a été mis en place. Finalement, les télécoms ont été intégrés à l'UEPT sous la forme de deux commissions différentes. Je vais distinguer trois phases que je vais utiliser pour vous donner quelques explications. Tout d'abord, la phase d'initiation, il y avait un accord bilatéral qui était créé. Ces accords bilatéraux étaient très importants parce que les accords qui étaient dans ces accords bilatéraux ont été discutés pendant le congrès par la suite. Le premier accord a été signé par l'Allemagne et l'Italie. C'est important parce que par la suite, l'UEPT a été présenté comme un projet de l'axe. Ensuite, la phase de décision commence par le congrès de Vienne de 1942. et on s'est mis d'accord sur le fondement de la première union européenne des postes. C'est un système qui a été mentionné par Gabriel tout à l'heure. Deuxième principal résultat, l'abolition des frais de transit entre les pays. Ça faisait partie du mémorandum des principaux objectifs de la Reichspost. Ensuite, la phase de fonctionnement débute avec l'entrée en vigueur de l'accord à partir de 1943 après le congrès de Vienne. Et ensuite, bien entendu, cette phase n'a pas été un succès. en 1943, en 1943, il y avait un comité qui s'est réuni avec très peu de résultats. Mais les deux congrès 1943 et 1945 ont dû être annulés suite à l'évolution de la guerre avec la défaite de l'Allemagne. Bien entendu, on n'avait pas continué l'union et donc les normes ont été abolies par différentes administrations et la dernière à le faire était probablement l'administration hongroise en 1946. Vous avez ici les administrations membres en vert foncé et ensuite en vert clair. C'était les administrations invitées et en bleu, bleu foncé, les pays observateurs d'Espagne, la Turquie et la Suisse. Donc, ces pays sont venus au congrès de 1942 mais ne sont pas devenus membres de l'union. Et en bleu clair, vous avez la Suède et le Portugal et les administrations de ce pays ont été invitées mais n'ont pas participé en fin de compte. L'UEPT a été créé pendant la guerre mais l'idée, ce n'était pas d'en faire une union en temps de guerre. Il s'agissait plutôt de contribuer à la construction d'une nouvelle Europe après la guerre. Donc, c'était l'intention. Il y avait des projets de normes au ministère au Reichsministerium, donc au ministère de la Poste. Mais bien entendu, ce sont des normes qui n'ont jamais été mises en œuvre. au ministère de l'Union de l'Union de l'Union. C'était la Reichs-Poste qui était le principal acteur au sein de cette union et différentes administrations avaient des marges de manœuvre différentes dans ce qu'elles faisaient, notamment le refus de la Belgique de se joindre à l'Union. de la guerre. Enfin, et surtout, l'UEPT a montré que la période pendant la guerre est une sorte de lien entre les périodes d'avant et d'après-guerre en matière de coopération postale européenne. Et donc, cette coopération a été fondée et a poursuivi la coopération précédente. Hier, on a parlé des normes qui étaient politiques. Et là, en effet, ce sont les normes qui étaient politiques parce que c'est vrai que les experts étaient un peu les mêmes pendant la guerre qu'avant la guerre. Ensuite, je voudrais parler maintenant des différents aspects entre l'UPU et l'UEPT. Commençons tout d'abord par le congrès de 1939 à Buenos Aires. Et il a été dit que la politique a joué un rôle important parce que la Tchècoslovaquie était mentionnée dans le document final, ce qui était inacceptable. pour l'Allemagne. Et finalement, la Convention a été appliquée à des pays non hostiles. Et donc, c'est vrai, on a réussi, enfin, les Allemands ont réussi à contourner cette difficulté. Ensuite, et deuxièmement, les organisations internationales jouaient un rôle important dans les stratégies internationales de ces pays. Donc, les organisations internationales étaient créées en tant que plateforme de pouvoir pour la diffusion des progrès. et il y a différentes stratégies qui étaient utilisées. Et l'UEPT était censé être un outil pour obtenir un pouvoir au sein de l'UPU et peut-être aussi pour en influencer les décisions en faveur de l'Allemagne. Et puis, troisièmement, on a beaucoup parlé de Heinrich von Stephan. Je suis obligé d'en parler aujourd'hui parce que c'était un personnage en Allemagne. Et tous ceux qui ont participé à l'Union européenne des postes et des télécommunications avaient certainement tous écrit sur Heinrich von Stephan. Et l'UPU était considérée comme étant l'héritage de Heinrich von Stephan. Et donc, certains considéraient que l'UEPT était un petit peu l'héritage de Heinrich von Stephan. La poursuite de son héritage et donc, il y avait une véritable admiration pour Heinrich von Stephan. Parmi les experts, l'UEPT a été présenté comme étant une union restreinte et l'article 5, aujourd'hui 9, de la Convention postale universelle permet la création de ces unions restreintes. Il y a l'exemple notamment de l'union postale nordique ou alors l'union postale d'Amérique du Sud avec ses élargissements et comme Gabriel et Léonard l'ont dit, les nazis n'étaient pas les premiers ni les derniers à penser à une union européenne des postes et ça va certainement être présenté par Valentina tout à l'heure. Pour ce qu'il y a de la Reichspost, on a dit qu'une union était nécessaire parce que l'UPU ne fonctionnait pas en raison de la guerre et par ailleurs, il a été pensé qu'une union générale telle que l'UPU ne pouvait pas répondre aux spécificités de l'Europe. pour ce qui est de Hitler, il s'agissait aussi d'utiliser l'UPU comme outil pour occuper l'Europe parce qu'on n'a pas vraiment expliqué comment on allait procéder. C'est vrai, la Reichspost disait que l'UPU ne fonctionnait pas et là, j'ai une citation du ministre impérial des postes qui se dit maintenant que le lien entre le nouveau monde et l'ancien monde est rompu. C'est un peu la rhétorique nazie et étant donné que la convention pas l'union mais la convention postale universelle n'est qu'un fragment de son d'habitude et bien ce qui était une nécessité pendant longtemps pourrait devenir une réalité. la perspective utilisée concernant cette question est essentiellement allemande mais je voudrais aussi parler maintenant d'autres pays et on a fait des recherches on est allé voir 16 archives dans 11 pays mais la discussion autour de cette question n'a pas été documentée ou alors la question n'a pas été discutée du tout. Cela étant dit on est en Suisse et bien pour ce qui est de la Suisse il n'y avait aucune crainte que l'UEPT remplace l'UPU. Il y a un cas où l'UEPT suisse avait estimé que la proposition qui a été faite par les Allemands était trop politique quant aux normes et bien la crainte pour les Suisses c'était qu'il n'y a une véritable inondation de la presse allemande et donc ça n'a jamais été mis en oeuvre et la conclusion pour la Suisse en fait c'était que la Suisse ne pouvait pas rester à l'écart de l'UEPT si l'Union continuait d'exister sur le long terme. Alors ça c'était considéré de manière très différente par l'administration postale espagnole donc ils n'ont pas signé d'accord bilatéral parce qu'ils trouvaient que c'était trop politique et donc n'ont pas adhéré à l'UEPT non plus parce que c'était considéré comme étant une rivale de l'UPU donc on n'a pas expliqué pourquoi ce serait une menace mais l'Espagne avait sa propre union restreinte avait une relation spéciale entre le régime de Franco et l'Allemagne nazie on a mis l'accent également en Espagne sur l'hispanité et donc le contexte pour l'analyse de l'UEPT de cette manière était différent et donc pour conclure l'UEPT n'a pas existé pendant très longtemps donc il n'y a pas eu de véritable relation entre l'UEPT et l'UPU il y a eu un article publié dans l'Union Postale où on parlait de la création de l'Union Européenne des postes de télécommunications et cette information a été ensuite diffusée par les organes de presse de l'UPU sinon il n'y a pas eu d'autres contacts maintenant il y a eu des questions de certains contemporains concernant le rôle de l'UEPT mais ça n'était pas une question dominante au sein des administrations postales du côté de l'administration postale allemande et bien elle a constamment insisté sur le fait que l'UEPT n'était qu'une union restreinte dans le cadre de l'UPU et donc l'UEPT était ouverte aux pays européens aux pays voisins voilà j'en ai terminé de ma présentation merci beaucoup de votre attention merci beaucoup nous allons maintenant entendre une troisième présentation de la part de Valentina Vardabasso nous restons en Europe mais nous allons nous déplacer dans le temps Valentina est chercheure et spécialiste de l'histoire politique européenne elle a étudié également l'histoire parlementaire mais également les aspects technologiques de l'intégration européenne et elle enseigne à Paris et Angers l'histoire contemporaine nous allons entendre son exposé sur les origines de l'Union Postale Européenne merci beaucoup pour l'invitation merci beaucoup aux organisateurs alors moi donc l'objet de cette communication c'est l'Union Postale Européenne le début de l'Union Postale Européenne donc je vais voir les circonstances dans lesquelles est né ce projet pourquoi ce projet a eu vraiment du mal pour avancer pratiquement de 1949 à 1955 on a eu une série d'avortements qui étaient les acteurs tout d'abord c'est un projet le début c'était diplomatique ensuite il y a des autres acteurs voire les syndicats les industriels les administrations postales qui participent après mais au début c'était surtout un projet diplomatique et donc qui étaient les acteurs étatiques les acteurs qui n'étaient pas étatiques et donc l'hypothèse de recherche moi je voudrais montrer qu'en effet cette Union Postale Européenne est née d'un contexte complètement différent de la CECA elle est née beaucoup avant la CECA l'idée née beaucoup avant la CECA mais après avec la relance de Messines le projet de l'Union Postale Européenne devient pratiquement un outil de la CECA un outil d'intégration des sociétés européennes de la CECA donc ça c'était mon hypothèse de recherche les archives que j'ai vues sont les archives surtout les archives nationales qui sont à Paris quelque chose à Florence et sur les rapports ça s'était développé ensuite entre l'Union Postale Universale et l'Union Postale Européenne donc il y a aussi des archives ici le plan que j'ai organisé donc dans cette communication la première partie concerne la naissance de l'Union Postale Européenne la deuxième partie c'était pratiquement une exposition qui a eu lieu à Rome en 1956 sur l'histoire des postes en Europe des origines jusqu'en 1956 en ce qui concerne la littérature sur l'Union Postale Européenne j'ai trouvé très peu de choses c'est surtout Léonard Labori et Sabrine qui ont travaillé sur ça donc il n'y a pas vraiment beaucoup de littérature alors tout d'abord la naissance de ce projet ce projet est né d'un contexte totalement différent de la CECA il y a la thèse de Léonard Labori donc on a eu une convention postale entre l'Italie et la France après la guerre cette convention postale était ouverte aux autres pays mais malheureusement ce projet est destiné pratiquement il s'enlise ce projet dans l'échec de l'union douanière entre la France et l'Italie en 1949 ce projet est relancé par le Conseil d'Europe mais de 1949 à 1955 c'était une série d'avortements par exemple 1951 l'Assemblée parlementaire bloc un projet concernant la timbre européenne pourquoi parce qu'à l'époque il y avait les pays soit républiques soit monarchies qui avaient l'habitude de mettre le visage du souverain ou du roi ou d'un président de la république donc hors question mettre un timbre européen en 1953 c'est le Conseil des ministres qui bloc un projet d'union européenne d'union postale européenne et ce qui s'est étonnant sur les 18 pays du Conseil de l'Europe s'opposent à ce projet d'union européenne les futurs pays de la CECA donc l'Italie ne participe pas la France ne participe pas parce que ce projet était considéré trop technique quelles étaient les difficultés de ce période les difficultés qui ressortent des archives il y avait sans doute la concurrence de l'union postale universelle donc il n'y avait pas la nécessité de créer effectivement une union régionale la question l'autre question importante c'était quels étaient les pays qui devaient faire partie de cette union postale européenne tous les 18 pays du Conseil de l'Europe ou plutôt simplement penser à une union beaucoup plus restreinte la troisième raison de toutes ces difficultés ça revient un petit peu je me rattache un petit peu à l'étude de Sabrina le point du passé qui a resté dans l'esprit des décidaires on avait peur effectivement de répéter un petit peu l'expérience précédente de Hitler qui avait pensé une union postale européenne c'est-à-dire un pays qui arrive à dominer sur les autres cette disparité de traitement entre pays occupants et pays occupés oui la guerre était finie mais ça avait beaucoup marqué les esprits donc ce projet de 1949 à 1955 est refusé qu'est-ce qu'il arrive en 1955 il y a le ministre français des postes qui pratiquement présente un mémorandum ce mémorandum c'était un petit peu révolutionnaire pourquoi parce qu'il relance l'idée il propose de former une conférence européenne des experts des postes en Europe et ce mémorandum c'est très important tout d'abord parce que la proposition de cette conférence deuxième point important c'était l'idée rattachée cette idée de modernisation des postes en Europe avec la relance de Messines avec l'idée de l'intégration européenne et l'idée aussi qu'il donne de modernisation la modernisation des postes à des moments il y a une modernisation au niveau administratif et une modernisation au niveau technique ce mémorandum est présenté d'abord juillet 1949 au Conseil de l'Europe le Conseil de l'Europe approuve quelques jours après fin juillet est présenté au comité intergouvernemental réuni à Messines et c'est un moment très important parce qu'on commence à rattacher ce projet de l'Union postale européenne à la CK alors ce comité intergouvernemental de la conférence de Messines c'est là nommer une sous-commission et à partir de cette sous-commission commence pratiquement le premier organigramme de l'Union postale européenne c'est-à-dire que cette sous-commission nommer le donne le travail une commission de travail et cette commission de travail pour créer l'Union postale européenne s'était formée par qui ? Par les six ministres de la CK les six ministres des postes et télécommunications de la CK donc c'est pour ça que moi je pense que ce projet de l'Union postale européenne est strictement lié à la CK bref donc en janvier 1956 il y a c'est pratiquement une réunion à Paris très importante dans laquelle pratiquement les six ministres des postes et communications rattachent ce projet les six ministres des postes et communications de la CK rattachent ce projet d'Union postale européenne à la CK ça s'était passé en janvier 1956 quelques mois après mars 1956 il y a la conférence de Paris à Paris c'est rien décidé et donc toutes les décisions sont envoyées à la conférence de Rome la conférence de Rome se déroule en mars octobre novembre 1956 moi je pense que la conférence de Rome c'était l'événement fondateur de cette Union postale européenne pourquoi parce que beaucoup de décisions qui ont été renvoyées soit à Paris soit en janvier 1956 à Paris soit en mars on était prise à Rome le point de départ l'orientation c'est toujours ce mémorandum de Bonfus donc qu'est-ce que c'était décidé pourquoi je pense pourquoi je pense que c'était l'événement fondateur tout d'abord c'est adopter finalement une seule tarification aérienne pour le courrier aérienne mais la chose la plus importante finalement c'est adopter une tarification entre les pays membres de la CECA et une tarification postale les pays membres de la CECA devaient avoir le même tarif postale c'était très compliqué à prouver ça la solution la trouvent les Hollandais donc qu'est-ce que c'était décidé c'était la seule solution sur laquelle plus ou moins les pays qui faisaient il y avait des réserves totales ça c'était la question la plus difficile les administrations des postes étaient contraires pourquoi ? parce qu'à cette époque la plus grande partie des administrations postales étaient en déficit donc ils se sont vus vraiment une partie de l'argent venir moins il y avait des recettes qui venaient moins et donc ils s'opposent l'administration des postes des six pays au début était contraire à l'Union Postale européenne sur des questions financières les Hollandais arrivent à trouver une solution c'est-à-dire donc jusqu'à 25 grammes c'était valable la tarification internationale de l'Union Postale européenne à partir de plus de 25 grammes c'était le tarif le tarif commun européen le tarif commun entre les six membres de la CECA qui entrait en vigueur donc cette idée d'une tarification commun entre les membres de la CECA ça c'était je pense que c'était un peu l'événement fondateur de cette Union Postale européenne l'autre question pratiquement c'était la standardisation l'intégration européenne à partir des postes face par la tarification commune et par un projet de standardisation des lettres semble une question technique mais sur la question des mesures des lettres c'était vraiment un enjeu diplomatique énorme pourquoi parce que les premières qui se sont alertées sont les industriels de la papeterie de tous les pays membres de la CECA c'était une question technique oui si vous allez dans les archives à Paris il y a beaucoup de relations des ingénieurs beaucoup de c'est des véritables dossiers techniques sur lesquels c'est très compliqué de travailler mais l'idée politique c'est laquelle c'est que pratiquement c'était c'était très lié c'était un problème administratif oui mais c'était aussi un problème technique parce que ce processus d'automatisation des lettres il fallait vraiment les lettres devaient avoir le même format et ça alerte beaucoup les industriels de la papeterie surtout les allemandes donc il y a à la fin il y a des types de mesures les allemandes avec le Luxembourg proposent des mesures que moi j'ai dans le test les italiennes et les anglais s'opposent avec des autres paramètres Rome qu'est-ce qu'elle établit qu'il faut que les lettres aillent d'urgence le même format mais malheureusement les dimensions sont renvoyées à des autres conférences à Bruxelles en 1958 les pays arrivent à s'accorder sur les dimensions des lettres les français arrivent à imposer pratiquement le couleur rouge le couleur rouge pour toutes les boîtes postales après il y a une autre initiative française qui a joué qui est importante ça concerne pratiquement il fallait accélérer le courrier donc les français arrivent à s'imposer c'est-à-dire les colis sont numérotés et donc évite beaucoup de vérifications et de contrôles et ça effectivement ça va accélérer des questions des questions techniques bien sûr mais qui révèlent des enjeux politiques derrière parce que quel était l'enjeu politique de l'Union Postale Européenne rapprocher rendre visible c'était ça la CK les pays de la CK Bonfus voulait ça rendre visible l'intégration européenne rendre visible la CK or attention la CK a aussi une politique sociale européenne mais ce qui manquait à l'Europe c'était la visibilité c'est pour ça qu'on insiste toujours pendant ces réunions à créer un septembre européen ce septembre européen ça prend beaucoup de temps mais le problème c'était la visibilité et l'autre enjeu politique tous les respect pour la CK mais écoutez la CK c'était un projet trivial la CK Jean-Monnet avait commencé par le charbon et par la scie a eu une politique sociale à la CK je ne le dis pas mais c'était resté un projet trivial qui éloignait beaucoup les citoyens l'enjeu de cette maintenant de cette union postale européenne c'est pratiquement rapprocher les citoyennes européennes autour des tarifs communs autour d'un projet commun quelques mots clés de cette première partie l'intégration européenne on est d'accord c'était un projet transnational on est d'accord un projet régional on est d'accord mais je pense qu'utiliser le terme supranational c'était un pétou donc parce qu'il y a des résistances très fortes des états et ça c'était évident pour les administrations postales qui restent nationales les discours sont encore nationaux il y a encore des discours nationaux c'était très évident à l'exposition de Rome en octobre-novembre 1956 cette exposition de Rome était organisée par la CK donc c'était Gronchi qui était le président italien de l'époque et c'est le président du conseil qui font les honneurs de la maison les patronnes alors le discours de Gronchi c'est très indicatif il répète un petit peu les mots de cet destin commun donc les mots de la déclaration Schumann mais il la dépasse il dépasse la CK il dépasse le technicisme de la CK la maison cette maison commun doit être fondée sur l'articulation entre le passé et le présent le passé ce sont les racines communes qu'il fallait ressortir de cette exposition il y a des racines des liens communs en Europe parmi les pays européens le futur c'était le progrès et la technique on revient un petit peu au discours de Griset qui a fait hier et Léonard Labori c'est à dire le progrès est fondé sur le concert européen sur l'interpénétration des connaissances donc Rome met à disposition pratiquement 6 000 m2 c'était la première exposition sur la mécanisation des postes en Europe 6 000 m2 plus ou moins organisé du côté de l'euro de la zone de l'euro de l'euro et donc il y a des parties une partie est consacrée au passé et une partie est consacrée au présent au futur la partie consacrée au passé donc les Italiens font un petit peu la partie belle il ressuscite les anciennes romaines les tabellari qui sont les ancêtres des facteurs pratiquement donc une grande partie est réservée pratiquement à l'Empire au service des postes pendant l'Empire romain ils trouvent aussi ils sont exposés quatre pots ces quatre pots remontent au deuxième siècle avant Christ et sur ces quatre pots il y a tous les itinéraires d'un courrier qui partent de Rome et arrivent à Cadice en Espagne donc il n'y a pas de photos de cette exposition mais la presse consacre à cette exposition beaucoup d'espace il y a une querelle entre les Italiens et les Anglais sur qui a inventé le premier timbre postal les Anglais ont montré finalement le penne noire qui c'était selon les Anglais créé en 1840 et c'était le premier timbre créé selon les Anglais les Italiens répondent avec pratiquement un timbre qui remonte à la maison de Savoie oui 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 et donc il y a ces premières querelles les discours sont encore nationaux parce que les Anglais qu'est-ce qu'ils font avancent beaucoup sur l'importance de la Reine Victoria les Italiens j'ai pris tous les discours des anciens romains jusqu'à il s'agit encore de discours nationaux la partie moderne était consacrée pratiquement il fallait donner l'idée d'une accélération des services donc le progrès c'est pour réduire des circonstances concrètes réduire les fils d'attente et alors il y a l'Angleterre qui présente une machine avec la première lecture électronique il y a encore la Belgique qui 3 000 présente une machine qui est capable de trier 3 000 lettres d'un air après interviendront il y a les syndicats parce que là il augmente aussi le chômage donc j'ai de conclure l'Union Postale Européenne c'était un début d'une étude il n'y a pas beaucoup de littérature donc ce qui moi évidemment je ne sais pas que ça aussi c'est exposé j'avais simplement l'idée de présenter d'ouvrir des pistes de lecture de cette Union Postale Européenne vu comme inutile de la SECA merci beaucoup merci beaucoup nous allons maintenant passer au dernier exposé nous allons laisser l'Europe et nous sommes très heureux que Moïedine Adry nous présente le travail de l'Union Postale Arabe monsieur Adry est actuellement professeur de relations internationales à l'université de Tunis et membre du comité international scientifique de l'UNESCO à Paris il a également une longue expérience de pratique avec les organisations internationales alors je crois savoir que la technologie fonctionne très bien nous allons l'entendre en ligne professeur Hadry please unmute yourself mute please monsieur Adry est-ce que vous pouvez activer votre micro parce que nous ne vous entendons pas monsieur Adry on ne vous entend pas est-ce que vous pourriez allumer votre micro s'il vous plaît monsieur Adry hello hear us monsieur Adry est-ce que vous nous entendez oui ça marche ok c'est bon c'est bon we can hear you but we can still not see you oui alors nous vous entendons mais nous ne vous voyons toujours pas elle est normalement accessible qu'est-ce qui se passe ici est-ce que vous me voyez là on ne vous voit pas mais on vous entend un petit peu là je comprends pas pourquoi alors nous allons partager votre écran et puis vous pourrez commencer votre exposé très bien on voit votre présentation donc nous attendons avec impatience je suis très heureux de me joindre à cette manifestation de haut niveau et je vais vous parler aujourd'hui donc d'une organisation régionale arabe dans le domaine postal qui s'intitule qui s'appelle l'union postale arabe et je vais essayer de vous présenter à la fois quelques informations sur le plan historique sur sa fondation et son rôle aujourd'hui à l'échelle du monde arabe dans le domaine économique globalement je peux considérer que cette union postale arabe est un peu calquée sur le modèle des toutes les organisations régionales spécialisées aussi bien en Europe que nous avons eu droit hier à des exposés sur ces organisations spécialisées dans le domaine postal en Amérique en Amérique latine et ce matin donc j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'expérience tant qu'européenne dans le domaine postal je vais essayer brièvement du fait que le temps ne perd pas d'aller très largement ce domaine de partir quelques éclairages d'abord trois points essayer de présenter brièvement l'union postale arabe son statut ses principaux objectifs en tant qu'organisation régionale arabe spécialisée je vais essayer dans un deuxième volet d'examiner brièvement les rapports étroits d'union postale universelle avec l'union postale arabe et surtout dans le domaine des grands projets de digitalisation qui sont à l'heure du jour aujourd'hui enfin j'ai pensé qu'il serait utile de présenter un cas d'étude une sorte de casse stadée à partir de l'expérience tunisienne dans le domaine postal où la Tunisie est considérée comme relativement un pays qui a une grande expérience et même quelques performances dans le domaine postal. d'abord l'union postale arabe quelques données sur l'histoire et ses objectifs cette union postale arabe a été fondée à Dama en Syrie en 1952 sur la base d'une recommandation d'une résolution constitutive de la Ligue arabe datant de 1946. Je rappelle ici que la Ligue arabe a été fondée en 1945 immédiatement juste après quelques mois après la fondation de l'ONU et l'objectif c'était de mettre en place une sorte d'organisation politique pan-arabe dont l'objectif est d'assurer une sorte de corrélation entre les pays arabes à cette époque. Cette union postale arabe a pris le nom en 1991 de commission permanente de poste auprès du secrétariat général délégué arabe essentielle et désormais non pas à Dama mais au Caire. Ces statuts brièvement sont les suivants. Les objectifs sont organiser d'abord et développer les services postaux à l'échelle du monde arabe au niveau surtout de l'amélioration des prestations des services dans les pays arabes. Je rappelle ici que les pays arabes étaient comme vous le savez historiquement dominés par certaines puissances occidentales comme la France, comme l'Italie, comme la Grande-Bretagne et qu'à un certain moment donné il n'y avait pas de coordination à l'échelle du monde arabe. Pour passer une communication téléphonique on était obligé de passer par Londres, par Rome ou par Paris. Donc l'objectif c'était d'essayer d'assurer une nouvelle unification des prestations et des services dans les pays arabes. Enfin essayer d'oeuvrer pour la coopération entre les pays membres et les différentes organisations internationales dans le domaine postal. Vous avez ici une carte du monde arabe. La Ligue arabe compte 22 pays membres qui s'étendent donc une partie sur l'Afrique du Nord, du Maroc de la Mauritanie jusqu'à l'Égypte et une autre partie sur le Moyen-Orient et les pays du Golfe. Au total il y a 22 pays arabes qui sont membres de la Ligue arabe. Parmi les réalisations dans ce domaine qui a eu une signification on peut dire symbolique, c'est le fait d'avoir décidé de commémorer chaque année une sorte de journée arabe de la Poste le 3 août de chaque année et chaque année les pays arabes émettent des timbres chacun avec son propre effigie mais qui donc témoigne de cette nouvelle coordination entre les pays arabes dans le domaine philatélique. Vous avez ici par exemple un modèle de timbre émis à cette occasion. Ces deux pays c'est les pays United Arab Emirates, c'est les pays arabes unis, l'union des pays arabes unis et chaque pays donc dans son pays met son propre effigie dans ce timbre postal qui est symbolique si vous voulez. Je dois signaler ici que l'une des grandes réalisations qui a été faite dans le domaine postal et de télécommunication d'une manière générale, c'est la création d'un satellite commun à l'échelle du monde arabe qui s'appelle ARABSAT, une sorte de système régional de télécommunication spatiale. Cet ARABSAT a été créé en 1976 par 22 pays et l'objectif donc c'est d'assurer une meilleure communication téléphonique et électronique entre les pays arabes. Vous avez ici la carte, la zone de couverture de ce satellite ARABSAT. Vous voyez il englobe ici toute une région qui s'étale à l'échelle du nord de l'Afrique et de l'ensemble du Moyen-Arient. Je vois que ça a été un grand pas vers la coordination entre les pays arabes dans le domaine surtout téléphonique et aussi postal. Je crois qu'il faut le souligner donc ce pas très important qui a été un pas dans la voie du progrès et de la transformation si je peux dire de l'espace postal du monde arabe. Vous avez ici juste à titre de comparaison sur ce graphique donc ce tableau graphique vous avez le nombre de bureaux de poste dans le monde par région en 1900 en 2020 et vous allez voir ici par ordre de priorité la région Asie- Pacifique qui est la première dans le monde après avec près de 223 900 bureaux de poste exploités. En deuxième lieu vous avez ici l'Union Européenne, les pays industrialisés et vous avez un troisième lieu les pays du Moyen-Arient et du monde arabe. En 2020 on comptait dans le monde arabe près de 118 000 employés et près de 20 000, 19 569 bureaux de poste et enfin là en troisième lieu c'est l'Afrique qui malheureusement reste en deçà si vous voulez en termes de prestations de services postaux. Il existe seulement 7 900 centres postaux à l'échelle de l'Afrique c'est peu de choses mais en tout cas ça vous donne une idée le monde arabe est situé sur une position intermédiaire relativement évidemment loin par rapport aux autres pays industrialisés. Je reviens maintenant au deuxième point de cette communication très brève. Quels sont, quels ont été les rapports de l'UPI, d'Union Postale Universel avec l'UPA ? On peut considérer qu'il y a près de 70 ans de coopération fructueuse entre les deux organisations, entre 1952 et 2022. Globalement je tiens à rappeler ici d'abord l'historique des rapports entre l'UPI et l'UPI. À un moment très loin, deux pays au moins parmi les pays arabes, l'Egypte et la Tunisie, ont rejoint très tôt l'Union Postale Universel dès 1974, immédiatement après la fondation de l'Union Postale Universel à Berne. Au 1908, je rappelle que l'Egypte a accueilli les assises du congrès de l'Union Postale Universel pour l'APR, celui du continent africain. Et en 1957, l'Union Postale Arabe a participé, en même temps que d'autres organisations comme l'Union Postale des Amériques ou de l'Espagne, au congrès de l'UPU à Ottawa en 1957. Je rappelle ici que l'UPA prévoit dans ses statuts de coopérer avec l'Union Postale Universel, à la fois dans le domaine postal en général, mais aussi dans le secteur de l'assistance technique et la digitalisation, enfin dans le développement des communications entre les peuples arabes. Je me contente ici de mentionner quelques projets de coopération à titre indicatif, les projets d'assistance, si je peux dire, qui ont été fournis et assurés par l'Union Postale Universel à un certain nombre de pays arabes. Par exemple, le 1er août 2008, il y a eu un accord des pays arabes pour des transferts d'argent par voie électronique avec l'assistance technique de l'Union Postale Universel. Et ce projet concerne quatre pays ou cinq pays arabes, à savoir l'Egypte, les Emirats arabes unis, la Jordanie, le Maroc, le Qatar et la Syrie et la Tunisie et l'UMN. Donc c'est lors du 24e congrès du Postal Universel à Genève que cet accord a été signé donc sous le patronage de l'Union Postale Universel. Un autre projet tout à fait porteur et extrêmement efficace, c'est celui de l'inauguration du centre de formation de l'Union Postale Universel à Tunis en 2016. L'UPU a financé la création du centre de formation de l'Union Postale Universel pour la région arabe à Tunis et elle a formé surtout un grand nombre de techniciens et d'ingénieurs pour répondre aux besoins de formation dans le domaine de la poste d'une manière générale au profit de 22 pays arabes. Je n'arrive maintenant à un troisième point très brièvement. Donc je vous ai donné vaguement quelques informations sur l'histoire et sur le processus de coopération entre l'Union Postale Universel et l'Union Postale Arabe. J'ai pensé qu'il serait utile de vous parler d'une petite expérience de la poste tunisienne qui est considérée comme le numéro un des régions arabes et de l'Afrique à titre de cas d'études, une sorte de cas stadi. D'abord je vous donne quelques informations sur l'historique de la poste tunisienne. La poste tunisienne est la plus ancienne expérience, elle possède la plus grande expérience et la plus ancienne à l'échelle du monde arabe. C'est en 1847 qu'ont été réalisés les premiers éléments d'un service postal et d'un service télégraphique en Tunisie avec l'ouverture de la première force à Tunis. 1847 donc c'est vous dire que c'est relativement assez tôt et l'expérience de la Tunisie est considérée comme un peu pionnière dans ce domaine. Le 19 avril 1861, la Tunisie adhère de la convention télégraphique conclue à Bruxelles et à Berne en 1858. Enfin la Tunisie est entrée au sein de l'union postale universelle au même temps que la France, à savoir le 1er juin 1878. Il va y avoir évidemment la Tunisie tombée en 1881 sous la coupe, sous la colonisation française et à partir de 1881 les services postaux tunisiens ont été intégrés aux services postaux de la France métropolitaine. Mais d'une manière générale, la Tunisie a continué ce processus de couvrir et en le 27 mai 1918 par exemple, il y a eu des services, l'ouverture des services de comptes courants postaux. En mai 82, il y a eu l'introduction des services rapides postes en Tunisie et cela à ce titre, la Tunisie se situe parmi les premiers des pays en quelque sorte pionniers dans ce domaine qui ont certaines longueurs d'avance. Ici vous voyez une sorte de lettre, vous avez ici une lettre à Tunis, envoyé du Tunis à Marseille le 6 juillet 1867 et vous constatez un peu donc dès la moitié, la deuxième moitié du 19e siècle, la Tunisie avait des relations postales avec non seulement la France mais avec plusieurs pays européens comme l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, etc. Et c'est vous dire donc qu'on peut considérer que cette expérience est un peu originale dans ce domaine. Pour revenir un peu à ces dernières années, je crois que si on peut parler réellement de performance de la poste tunisienne qui est classée comme étant la meilleure poste africaine et arabe, c'est l'Union Postale Universelle elle-même qui a attribué en avril 2018 la meilleure place à la Tunisie au niveau de l'Afrique et du monde arabe. Et cela pour la troisième fois, la troisième année est classée constitutif. Et à ce titre, on peut considérer que la Tunisie, la poste tunisienne, est classée à la place, à la 44e place sur un ensemble de 168 établissements postaux à travers le monde et cela en termes de ce qu'on appelle l'indice intégré du développement postal, le DIPD. Donc, je veux dire que la Tunisie, en quelque sorte, accumule un certain nombre d'expériences assez originales dans ce domaine. En deuxième place à l'échelle du monde arabe, se situent des pays comme les Émirats arabes unis, comme le Maroc, qui affichent aussi un certain nombre de performances au niveau du monde arabe. Enfin, le 5 et le 6 octobre 2016, la Tunisie a été élue membre du conseil d'administration de l'Union Postale Universelle pour la période 2017-2020 lors du 26e congrès du Postal Universelle qui s'est déroulé à Istanbul en Turquie. Je peux ajouter également que la Tunisie est considérée par les pays africains comme un pays modèle dans le domaine postal et en 2010, la poste tunisienne a exporté son savoir-faire vers 20 pays africains qui ont signé des conventions bilatérales avec la Tunisie dans le domaine de la formation, enfin technique. Beaucoup d'Africains viennent se former ici à Tunis et bénéficient de l'expérience tunisienne. C'est ainsi que la poste a signé des conventions de partenariat avec près d'une vingtaine de pays, dont notamment des pays comme la Côte d'Ivoire, le Congo, l'île Maurice, l'Ouganda, le Libéria et auxquels s'ajoutent d'autres pays, près de 14 pays africains, notamment de l'Afrique occidentale. De plus, la Tunisie a accumulé une grande expérience dans le domaine du commerce, surtout électronique, et elle est même considérée comme la porte de l'Afrique dans ce domaine de pointe et technologique. C'est ainsi que le 27 janvier 2017, la poste tunisienne a intégré le grand projet de l'Union Postale Universelle et a posé la première pierre de l'édifice e-commerce africain et comme Africa, qui est considérée comme un grand projet d'avant-garde, qui va permettre aux pays africains de coordonner leurs efforts et leurs relations dans le domaine du commerce électronique et surtout du rapide poste d'une manière générale. Nous pouvons le dire avec beaucoup d'assurance que ce grand projet fera de la Tunisie la porte de l'Afrique pour le commerce électronique, une sorte de point d'échange électronique, des marchandises, des transmissions téléphoniques et télécommunications, etc. Voilà globalement, si vous voulez, quelques informations de base sur à la fois l'historique de l'Union Postale Arabe, ses rapports de coopération avec l'Union Postale Universelle. Et je crois que si l'objectif de ce congrès est de faire du monde un seul territoire postal, je pense que cet objectif doit être retenu comme un des facteurs de progrès, de coordination à l'échelle du monde. Je crois qu'elle a pas toujours un rôle fondamental dans le rapprochement des peuples et dans le développement et la promotion des relations économiques à l'échelle planétaire. Je voudrais simplement rappeler ici que lors du 27e congrès du LUPU le 27 août 2021 à la Côte d'Ivoire, le continent africain a été, pardon, s'est engagé, s'est engagé à assurer une coordination entre les pays africains. Je m'excuse, je tiens simplement à dire que le prochain congrès de l'Union Postale Universelle va avoir lieu dans un pays arabe, à savoir les Emirats Arabes Unis. Le 28e congrès aura lieu l'année prochaine, en 2025. Et je crois que les Emirats se sont engagés à organiser un grand congrès qui va être un pas de plus dans le domaine de la coordination entre l'UPA et l'UPA. Voilà, globalement, quelques informations. Je pense que je suis dans le temps. Merci de votre attention et je reste à votre disposition en cas de, si vous avez des questions de jeu climatel. Merci. Merci beaucoup, professeur Madri. Nous avons maintenant plus ou moins 15 minutes pour des questions, des remarques de votre part, alors n'hésitez pas. Bonjour. Monsieur Gabriel Godefroy. Si vous pouvez nous donner quelques mots en plus sur les accords de Porte-Rose que vous aviez cités dans votre colloque, dans votre speech, qui était la première conférence, en aucun sens, entre, parmi les États et les États sussexeurs de l'Est et qui en 1921, a été établi. C'est-à-dire les tarifs postaux réduits entre l'espace économique, pour essentiellement des raisons économiques, entre l'Italie et les différents États sussexeurs, qui sont durés jusqu'à la veille de la deuxième guerre mondiale. Merci. Il n'y a pas d'autres questions à ce moment-là. Bonjour, vous m'entendez ? Merci beaucoup pour votre question. En fait, vous avez déjà répondu un peu à la question. Je ne connais pas tous les détails des accords de Portoros de novembre 1921, mais en effet, c'est la première conférence d'après-guerre qui a pour but de régler les questions économiques de tout genre entre les États successeurs de l'Autriche-Hongrie qui ont traversé jusque-là, notamment la Hongrie, des difficultés politiques assez importantes. Et jusqu'à la conférence de Portoros, il y a certains pays qui n'ont pas forcément d'accord pour même les échanges postaux normaux. Ils n'ont même pas de tarifs, ils n'ont même pas de contrats qui régulent ça. Donc, en effet, sur les questions postales, on est arrivé à un abaissement des tarifs et aussi à la reprise des échanges postaux parce que les États successeurs avaient des relations politiques très compliquées puisqu'on est encore dans une période où on redoute la restauration de la monarchie des Habsbourg qui mettrait en question l'existence même des États successeurs comme la Tchécoslovaquie ou la Pologne qui n'existaient pas avant la guerre. Et donc, en effet, c'est un énorme pas et c'est l'Italie qui a pris l'initiative, qui se considère à l'époque encore, qui se considère en général aussi comme un État successeur de l'Autriche-Hongrie puisqu'elle récupère certains territoires de l'Autriche-Hongrie. Et c'est là où l'Italie mène une politique danubienne assez importante et elle a joué en effet un rôle très important. Et elle a lié aussi la Pologne et l'Italie à cet espace postal créé par cette convention. Donc, elle dépasse les frontières de l'Autriche-Hongrie, mais elle n'inclut pas l'Allemagne. Donc, l'Allemagne, en parallèle, elle va signer un accord similaire à ce qu'elle avait avec l'Autriche traditionnellement. Donc, une sorte d'union postale austro-allemande. Et ensuite, il y a aussi un accord entre la Roumanie et la Hongrie pour la question de la Transylvanie, etc. Et donc, on a beaucoup de plusieurs petits accords, mais l'accord principal, c'est l'accord de Portoros qui va en effet être valable tout au long des années 20 et 30. Merci. Merci. Maintenant, Pascal Grisset, s'il vous plaît. Oui, je voudrais poser une question à Sabrina Prochman. Je voulais savoir comment son travail éclaire le rôle politique de l'expert dans le cadre de l'UPU et peut-être au-delà. Merci pour cette question. Je vais répondre en anglais, je crois que c'est plus facile pour moi. Comme l'union a été créée à une époque politique très différente, en général, par rapport aux unions régionales, les experts ont un rôle différent. On le voit très clairement dans les documents de l'administration postale danoise, par exemple, où toute l'attitude par rapport à l'Union européenne des postes et des télécommunications découle de l'idée politique d'une politique d'apaisement au Danemark vis-à-vis de l'Allemagne. Le délégué de la Poste avait pour mission de traduire cette politique d'apaisement dans l'interaction avec l'Union européenne des postes et des télécommunications. Et les délégués danois ont même proposé d'aller plus loin en ce qui concerne la suppression des frais. Bon, ce qui s'est révélé impossible, mais l'administration postale danoise accueillait la seule cession qui s'est tenue pendant l'existence de cette union. Et si je poursuis sur la base de cet exemple spécifique, c'est une union où il y a un pays qui se développe au détriment un peu ou au frais des autres pays. Ils ne devaient pas seulement réfléchir à ce qui était le mieux pour leur pays, mais tenir compte du fait que leur pays était occupé. Et lorsqu'ils négociaient avec la Reichsposte allemande concernant ces nouvelles normes, évidemment, il fallait en tenir compte. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres commentaires dans la salle ? A la présentation de Mme Valdabasso, oui, c'est vrai, je suis très d'accord que l'exposition sur les mécanisations postales à Rome en 1956 fut en tournant un changement de point de vue dans les organisations postales en Europe et surtout en Italie parce qu'il a été une exposition vraiment étonnante par l'époque. Mais c'est tout simplement un petit comment, bien en plus. Oui, c'était important parce qu'effectivement, c'était présenté finalement, la question, c'était donner une visibilité à ce projet européen, à cette intégration européenne, dépasser la trivialité du projet de Jean Monnet. Il avait commencé par la CK, par le charbon et l'acier. Donc, l'idée, c'était donner aux Européens l'impression d'avoir une maison en commun. Mais c'était double le chemin. Les racines communes, donc on a repris le passé, et le futur, c'est-à-dire cette communauté de destin. Les Européens devaient toucher la convénience d'une union postale européenne. Pourquoi ? On fait beaucoup de publicité, comment réduire les files d'attente ? Et donc, les machines de la Belgique, 3 000, un opérateur qui arrive à trier 3 000 lettres. La machine anglaise qui introduit l'œil, la lecture électronique pour trier les lettres. Donc, je pense que c'était une conférence importante pour donner la visibilité au projet européen. Les discours restent nationaux parce que quand l'Italie propose ce timbre européen, le timbre européen s'est encore une fois refusé. Par contre, c'était approuvé un timbre universel avec 80 pays. Donc, le discours reste encore national. Merci. Vrai, de ce point de vue, c'est très intéressant lire le catalogue de cette exposition. Je suggère ce catalogue-ci, c'est très important aussi pour les photos, ils sont passionnants, mais pour les textes aussi. Moi, je n'ai pas trouvé les photos de l'exposition, mais moi, j'ai vu aux archives nationaux à Paris, j'ai trouvé les photos des... je ne sais pas... Les photos sont dans le catalogue. Ah oui. Vous devez trouver le catalogue en bibliothèque. Oui, oui, je pourrais vous écrire. Oui, merci beaucoup. Last opportunity for any other questions. Alors, dernière chance de poser d'autres questions ou de formuler d'autres commentaires. La Poste, une question pour M. Adry, dont j'ai apprécié l'exposé dans l'ancienneté de l'organisation postale en Tunisie. Mon intérêt se portait sur la façon dont la Poste tunisienne témoigne de cette trajectoire remarquable et ancienne. Y a-t-il un musée de la Poste en Tunisie qui permettrait d'exposer cette trajectoire un peu singulière et peut-être aussi une information historiographique ? Je vous signale le travail d'Anique Lacroix, son travail de thèse sur l'organisation de la Poste algérienne, soutenue par le Comité pour l'histoire de la Poste. Merci. Professeur Adry, est-ce que vous avez entendu la question ? Ah, très bien. Merci pour la question. Malheureusement, il n'y a pas de poste de musée à proprement parler. Nous avons un grand hôtel qu'on appelle l'Hôtel de la Poste. C'est une vieille bâtisse qui date du XIXe siècle et dans laquelle on peut trouver une partie de la documentation sur l'histoire de la Poste tunisienne. Mais malheureusement, il n'y a pas encore un musée à proprement parler. Et je pense que c'est une idée qui devrait faire son chemin et qui devrait s'imposer parce qu'effectivement, on peut le dire avec modestie, l'expérience de la Poste tunisienne est un peu, j'allais dire, pionnière dans ce domaine à l'échelle de l'Afrique notamment. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a des grandes relations qui s'ouvrent avec les pays africains, avec les pays arabes également. Mais je suis d'accord avec vous. Malheureusement, il n'y a pas encore. Et je n'ai même pas trouvé aussi des thèses sur la Poste tunisienne. et c'est regrettable parce que moi, je ne suis pas à proprement parler historien de la Poste. Je suis historien de relations internationales et j'ai travaillé sur plusieurs organisations spécialisées du monde arabe et de la Tunisie. Et j'ai été donc frappé par le fait qu'il n'existe pas d'archives organisées à ce niveau-là. Donc, il faut essayer de trouver ici et là des documentations un peu éparses. Mais il n'y a pas de musée encore pour la Tunisie. ce serait peut-être un objectif à poursuivre et à lancer un jour. Mais je retiens votre idée. Elle est, je pense, excellente. Il va falloir travailler un peu là-dessus. Voilà. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Il ne me reste plus qu'à remercier tous nos intervenants pour avoir parlé avec beaucoup de dynamisme de la coopération européenne et nous avons maintenant une petite pause café prolongée jusqu'à 11h moins le quart. En fait, je suis co-animateur parce que nous sommes deux aujourd'hui à animer cette séance moi-même. Je suis Christian Son. Je travaille à l'université de Roskilde au Danemark et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon ami économiste à l'UPU José Hanson. nous avons un petit peu partagé la tâche et j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre premier intervenant d'aujourd'hui et José vous présentera le deuxième intervenant. Cette séance est intitulée « Monde matériel de l'UPU timbre, enveloppe et courrier électronique ». Donc, nous aurons le plaisir d'accueillir de jeunes participants de l'École française internationale de Berne et donc, nous allons parler du passage entre les bons vieux timbres, enveloppes physiques que les jeunes ne connaissent plus trop aujourd'hui à la communication électronique où là, vous êtes des utilisateurs beaucoup plus au point que nombre d'entre nous. Nous avons trois intervenants prévus pour cette séance et j'ai le plaisir de présenter le premier. Daniel Piazza travaille auprès de l'institution smithsoniane Musée Postal National à Washington, D.C. et il sera avec nous en ligne. J'espère que tout fonctionnera bien et j'ai eu le plaisir moi-même de visiter ce musée il y a de nombreuses années en 2008 et je dois dire que ça vaut vraiment le coup de le visiter si vous avez si vous avez la possibilité de le faire et Daniel parlera du rôle involontaire de l'UPU dans la création de musées postaux du monde une histoire accidentelle donc sans plus attendre je donne la parole à Daniel Piazza notre premier intervenant Merci beaucoup je vais partager mon écran avec vous bonjour à tous salutations et sincères remerciements aux organisateurs qui m'ont invité à m'adresser à vous aujourd'hui nous sommes près de la fin d'un colloque qui est une vraie réussite donc nous allons pouvoir regarder quelques jolis timbres ensemble et le titre de ma présentation est timbres spécimens de l'UPU et musées postaux du monde une histoire accidentelle accidentelle à plusieurs égards tout d'abord ce projet de recherche m'a été proposé accidentellement parce que j'étais à la recherche de timbres spécimens au musée de la poste de Washington où j'ai été curateur pendant 15 ans et donc c'est un peu par hasard que j'ai commencé ce projet de recherche mais c'est aussi une histoire accidentelle parce que ces timbres ne devaient jamais se retrouver dans une collection de musées et on le verra dans quelques instants donc c'est un travail qui est en cours et donc je vais donner un aperçu des principaux thèmes de ma recherche mais j'aimerais avoir votre avis également et j'aimerais vous entendre pendant la séance question-réponse et vous allez peut-être pouvoir me corriger sur certains points et je vais aussi partager mes coordonnées avec vous vous le verrez à la dernière diapositive de ma présentation comme dit tout à l'heure le sujet aujourd'hui concerne un aspect du travail qui est fait par le bureau international de l'UPU c'est un organe qui depuis le début partage des informations et qui relie les nations fondées en 1974 le but c'était de collecter de partager des documents historiques et autres reçus de la part des états membres et d'aider les pays hôtes choisis pour organiser les congrès périodiques de l'UPU et ensuite lors du congrès de 1978 à Paris le bureau international a ajouté à ses responsabilités le fait de partager également des copies des timbres entre états membres donc ce sont des échanges dont l'objectif reste de faire en sorte que le courrier portant les timbres légitimes sera traité selon la réglementation de l'UPU aussi pour faciliter l'identification de faux dans les flux de courriers internationaux je dois dire que je n'ai pas trouvé beaucoup de preuves que une administration postale pendant la période étudiée jusqu'aux années 50 qu'une administration postale qui a reçu ses collections de références les aient véritablement utilisées les colonies britanniques les pays d'Amérique latine il y a des informations qui montrent qu'ils ont détruit ces collections périodiquement dans d'autres endroits plus éloignés les timbres de ces distributions de l'UPU semblent être sortis des archives officielles et se retrouvent sur des marchés privés donc ils sont entre les mains maintenant de privés depuis les années 1930 d'après mes recherches et donc il y a eu des mécanismes qui ont fait que ces timbres sont retrouvés sur le marché ensuite le nombre de timbres entre les mains de collectionneurs commençait à augmenter dans les années 50 je suppose que c'est suite à des mouvements d'indépendance après la deuxième guerre mondiale certains pays ont cessé d'exister et donc en fait il y avait des collectionneurs sur le marché qui ont accueilli des archives de timbres spécimens lorsque ces pays ont disparu ou alors lorsqu'ils ont été absorbés par de nouveaux pays qui viennent d'être créés et dans les années 70 il y a des timbres spécimens qui ont commencé à être vendus lors d'enchères donc on peut prouver d'ailleurs que certains de ces timbres proviennent d'archives officielles et ça ce n'était pas des utilisations prévues pour ces timbres spécimens ce n'étant dit certains opérateurs une poignée ont choisi de donner leur collection de timbres spécimens à des musées à Londres par exemple ça a été fait avec le British Museum et c'est une collection qui existe encore aujourd'hui et on peut la trouver à la British Library et certaines collections ont formé la base de ce que l'on trouve dans certains des principaux musées philatéliques y compris le musée de la Poste à Paris l'archive de la Philatelia à Bonn le musée postal à Londres à Stockholm à Madrid à Singapour au Portugal en Serbie en Russie et dans beaucoup d'autres pays donc j'ai pu constater que ces collections de référence de l'UPU étaient encore disponibles dans ces pays Daniel je suis sûr que vous avez préparé de très belles diapositives mais là nous sommes coincés sur la première ah non 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 je n'ai pas encore changé de diapositive donc je suis toujours à ma première diapositive désolé très bien quant à l'importance de ces collections on peut faire référence à la période pendant laquelle ils ont été transférés à ces musées fin 19ème début 20ème et bien il y avait encore beaucoup de nationalisme dans l'origine l'ère napoléonienne et donc beaucoup de musées et beaucoup de collections créées pendant cette période s'intéressaient de manière intense à l'histoire postale nationale et donc l'achat de ces collections de l'UPU ont donné une nouvelle perspective transnationale à ces musées voici une photo voici les collections philatéliques de la Smithsonian Institution c'était dans les années 20 vous avez ici les pages de timbre qui sont montées dans des cadres et donc beaucoup de ces timbres qu'on trouvait à l'époque dans la Smithsonian Institution étaient les timbres de l'UPU donc des expositions philatéliques ont été organisées par les musées ça a permis de sensibiliser le public au territoire au territoire postal unique et l'UPU avait continué d'avoir dans beaucoup de pays un profil relativement bas et donc ces collections de spécimens dans les musées dans les capitales du monde entier ces codexions sont des sortes de monuments papiers qui rappellent l'existence du Bureau international et son travail depuis plus de 100 ans et au fur et à mesure que vous avez commencé à collecter des timbres du monde entier et bien la philatélie est devenue un domaine d'études alors c'était le cas de la numismatique au début du 20e siècle mais ce n'était pas encore le cas de la philatélie à l'époque alors de quoi est-ce que nous parlons voici quelques exemples vous avez ici les deux visages un timbre de la rhodésie des années 1910 vous avez ici le roi et la reine et vous avez ici également les termes spécimens imprimés verticalement entre les deux visages ensuite vous avez ici des timbres du règne d'Edouard VII et de Georges V vous avez la valeur faciale 500 dollars 500 roupies et à droite 1000 roupies il faut dire que la plupart de ces timbres de grande valeur ont été créés pour collecter des taxes mais ce sont des timbres très coûteux aujourd'hui pour beaucoup de musées les seules copies qui ont les musées de ces timbres très rares dans leur collection aujourd'hui sont probablement les spécimens qui avaient été distribués par l'UPU à l'époque tous les pays n'ont pas imprimé les termes spécimens sur leurs timbres voici quelques exemples tous ces timbres viennent des collections des musées nationaux mais l'Australie plutôt que d'imprimer spécimens pour identifier leurs timbres ils ont simplement mis un tampon vous avez ici une page de ce qu'on trouvait sur la photo tout à l'heure et ça vient des collections de musées composées uniquement de spécimens c'est-à-dire de timbres spécimens de l'UPU il n'y avait pas que la Grande-Bretagne et ses colonies qui imprimaient spécimens sur ces timbres ici vous avez un exemple du Mexique un timbre spécial qui a été créé en 1935 vous avez le mot Mostra ici qui indique que c'est un des timbres qui a été distribué lors des distributions de l'UPU et nous utilisons toujours ces timbres lors des expositions vous avez ici une exposition vous avez des timbres spécimens à gauche et vous le voyez peut-être ici aussi sur l'écran numérique et donc c'est en dessous du nom Amelia Earhart ensuite premier timbre par voie aérienne de la Chine vous le voyez toujours dans les galeries des musées aujourd'hui et certains pays et certains pays lorsque les distributions de l'UPU ont commencé dans les années 1870 et bien certains pays sont remontés plus loin dans l'histoire et ont réimprimé leur timbre ça c'est un timbre de la Nouvelle-Galle du Sud de 1861 et vous avez le mot spécimen imprimé et donc en fait ils ont réimprimé leurs anciens timbres pour faire en sorte que tous les pays membres disposaient d'une série complète ensuite vous avez également la colonie des anti-néerlandaises Curaçao c'était pendant la première guerre mondiale 1918 donc en fait ils ont commencé à couper les timbres en deux pour les utiliser et le courrier a été distribué par le bureau international de l'UPU dans cette condition et donc ils sont restés dans les archives de la Smithsonian Institute aujourd'hui vous avez ici un exemple donc chacun de ces timbres étant coupé en deux et dans certains cas un pays incluait un timbre dans ces distributions UPU timbres qui n'avaient jamais été publiés ou alors ils ont changé la conception et la couleur du timbre lorsque le timbre est sorti et pouvait être acquis par le public donc on trouve ça dans les archives on trouve des timbres dans les archives qu'on ne connaît absolument pas dans les collections externes c'est le cas de la première série de la République de Finlande vous trouvez ici des valeurs et des couleurs qui n'ont jamais été rendues publiques mais qui se trouvent dans la collection de l'UPU Saint-Héléna 1903 distribué par l'UPU en rouge en haut mais quand le timbre est sorti en fait il y avait deux couleurs c'était bicolore pareil pour ce timbre pour ce timbre UPU rouge et bleu lorsque le timbre est sorti ici vous avez le cadre de la Jamaïque qui commémore l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1921 et c'est un timbre qui a été retiré parce qu'il y avait des tensions politiques et racées en Jamaïque à l'époque le timbre a été remplacé par un timbre complètement différent en bas à droite donc c'est les seuls exemples survivants d'un timbre qui n'a jamais été sorti et finalement ce sont les les spécimens de l'UPU voilà une circulaire ça vous permet de remonter toute la chaîne vous avez ici en haut à gauche le nom de l'union postale universelle vous avez ici le numéro de protocole de ce bulletin vous avez ici la date 6 février 1912 et donc ça a été reçu par le département du bureau de poste en février 1912 ensuite vous avez le numéro tout en haut 55 00 99 et à droite un autre tampon qui montre que ça a été transféré à la Smithsonian Institution donc vous voyez comment ce timbre est arrivé chez nous finalement donc voilà rapidement un aperçu des timbres spécimens de l'UPU timbres qui sont devenus en fait la base d'un certain nombre de musées postaux du monde voici mes coordonnées donc si vous voulez me contacter si vous connaissez si vous connaissez des archives officielles outre celle dont j'ai parlé que j'ai mentionné ici et bien je vous encourage à prendre contact avec moi après le colloque et vous pouvez aussi m'en parler pendant la séance de questions et de réponses merci beaucoup thank you very much Daniel for that and I would like to call merci beaucoup Daniel j'aimerais maintenant demander à José de présenter l'intervenant suivant merci beaucoup Christian nous allons passer de l'histoire des timbres à l'histoire de l'enveloppe et pour ce faire nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Sébastien Richesse Sébastien Richesse c'est l'histoire à la poste Sébastien Richesse c'est l'histoire de la poste française mais aujourd'hui il a décidé de nous parler d'un sujet plus global France nationale l'histoire de l'enveloppe bienvenue Sébastien avec nous je te cède la parole merci José pour cet accueil très enthousiaste et enthousiasmant pour moi excellence mesdames et messieurs chers collègues la crise financière de 2008 puis le confinement de 2020 ont accéléré la tendance vers une raréfaction du courrier précédemment engagé avec la démocratisation d'internet devenu pour les entreprises une charge financière à réduire et pour tous un moyen d'échange presque obsolète le courrier s'effaçant entraîne avec lui un autre objet quasiment consubstantiel presque anonyme à savoir l'enveloppe qui elle avait fêté il y a peu de temps son bicentenaire et en cette fin de premier quart du 21e siècle il me semblait pertinent d'explorer un pan de l'histoire de cet ustensile de papier nouvel emballage de l'écrit au prisme de l'UPU et de ses 150 ans trois dimensions structurées mon propos rapidement d'abord tenter de dresser une généalogie anatomique de l'enveloppe qui va m'amener à aborder la matérialité postale dans le sénacle onusien tel que ça avait pu être à ses débuts au sujet du colis postal ou de l'idée de timbre dit international en deuxième point présenter les grands jalons chronologiques à l'intérieur desquels s'est mise en place la méthodologie de cette diplomatie de l'objet et en troisième point essayer de positionner le programme de standardisation de l'enveloppe au sein du programme beaucoup plus important de normalisation du courrier d'abord une généalogie anatomique qui me permettra de dire que si en France l'histoire de l'emballage n'est pas un champ sans travaux la place de l'enveloppe dans l'historiographie est quand même très infime la science anglo-saxonne identifie d'ailleurs les origines de l'enveloppe en Angleterre payant au passage souvent en tête dans les innovations dites postales je n'y reviens pas l'idée d'une enveloppe postale particulière est attribuée d'ailleurs à un anglais libraire et négociant de son état installé à Brighton un certain brewer qui au début de la décennie 1820 invente un objet ressemblant à un sachet de papier à forme de losange dont les angles se recourbent en forme de pattes triangulaires convergent vers un centre commun le tout se referme pour cacher l'enveloppe à l'aide de pattes qui se tiennent ensuite par un cachet de cire en leur centre le premier tiers du XXe siècle voit une foule de brevets européens concernant l'objet déposé dans plusieurs pays du monde occidental il concerne la fermeture et l'ouverture la protection de la lettre et la praticité de l'emploi et mène au modèle dit de l'enveloppe rationnelle d'ailleurs en 1929 le journal de l'UPU l'Union Postale appelle à sa diffusion dans le monde entier il s'agit d'un format pratique rectangulaire sous la forme d'un sachet en papier qui ne nécessite plus d'empacter la lettre à l'intérieur mais simplement de la glisser pliée en deux par une fente sur le côté le moins large puis de la refermer en humidifiant un des bords aucune couture pardon sur le revers n'appelle par mauvais réflexe l'expéditeur a collé par réflexe le timbre à la jointure des pattes ce qui complexifie on y reviendra peut-être le contrôle de l'affranchissement du courrier si cette enveloppe rationnelle s'avère un outil de productivité améliorée notamment dans les activités administratives de bureau parce qu'elle facilite les expéditions et la mécanisation du traitement de celle-ci elle n'est en revanche pas encore tout à fait un objet répondant à l'enjeu majeur des postes dans les grands pays ceci traverse en effet après 45 un temps de transition incarné par la décennie 1960 entre une ancienne période dominante du tri manuel du courrier au rythme de 2000 2500 lettres par heure pour les meilleurs des postiers qui recherche une nouvelle rationalisation et une période prochaine future espérée celle du tri mécanique à hauteur de 20 000 lettres par heure qui cherche à définir ces premiers principes directeurs et à la croisée des deux méthodes la présence d'enveloppes de dimensions différentes entraîne un surplus d'opérations néfastes à la rationalité du courrier dans des pays qui connaissent des taux de croissance de 6, 8 voire 10% par an du courrier c'est ainsi qu'on réclame la disparition des formats carrés d'enveloppes qui complexifient absolument les opérations d'empilage de redressage et d'oblitération les machines à trier naissantes sont conçues pour le traitement des correspondances dont les dimensions sont comprises dans certaines limites donc les trop petites ou les trop grandes seraient a priori amenées à être rejetées par elles et surtout dans un projet déjà esquissé de normalisation postale autour du courrier ça ne signifierait pas la création d'un nouveau format spécial mais obligerait à une coopération d'ensemble pour certains formats ou groupes de formats autour de la largeur et de la longueur pour les envois individuels mon deuxième point autour de l'objet enveloppe et des tensions qu'il porte désormais mieux cernées par vous abordons la chronologie et la méthodologie déployées en vue de la standardisation le congrès d'Ottawa en 1957 que Masibaou Mazou qualifie je le cite de congrès de la technique au service de la poste crée la commission consultative des études postales la fameuse CCEP qui est l'ancêtre de l'actuel conseil d'exploitation postale et son conseil de gestion ces deux organes imbriqués amorcent ensemble le chantier d'abord en faisant un état informel des recommandations de l'organisation internationale de standardisation l'ISO sur laquelle je vais revenir un état qui se discute lors de premières réunions en 1958 et 1959 qui nous informe que l'ISO travaillait déjà sur la normalisation des papiers utilisés dans les administrations des entreprises ou des administrations d'état et qu'elle recherchait déjà en perspective un lien efficace avec une mise sous enveloppe postale deuxième point en installant un groupe de travail technique nommé groupe A1 dit de standardisation des formats d'enveloppes de lettres composés de la RFA nommée rapportrice et qui regroupe 11 pays majoritairement développés la première réunion de ce groupe se tient à Isborne en Angleterre en 1960 et accouche de deux décisions majeures d'abord un cadre de réflexion pour les limites des enveloppes autour de deux idées une largeur comprise entre 90 et 120 millimètres et une longueur entre 150 et 230 et une longueur des enveloppes surtout ne devant jamais être inférieure à la largeur multipliée par la racine carrée de 2 deuxième élément le vœu d'une collaboration avec l'ISO préconisant l'instauration d'un comité de contact commun entre les deux institutions c'est une première pour l'UPU cette collaboration technique est une révolution voulue pour faire aboutir à un sujet complexe relatif aux mesures aux calculs aux enjeux économiques transversaux du côté de l'Union quatre postes des grandes puissances économiques Allemagne de l'Ouest Etats-Unis France et Grande-Bretagne sont chargés de ce rapprochement la concrétisation est notamment rapide par les connexions françaises dans ces instances Paris va accueillir la première réunion du comité de contact en 1960 Marcel Faucon directeur général des postes reçoit Henri Saint-Léger secrétaire général de l'ISO l'ISO qui a d'ailleurs installé déjà à Paris son groupe de normalisation nommé TC6 papier dédié aux papiers des métiers du tertiaire à l'époque l'ISO qui est basé à Genève est une toute petite organisation créée en 46 seulement 44 pays membres et qui regroupe essentiellement des pays riches et déjà développés en matière de technologie au total réunis trois fois entre 1961 et 1962 quasiment autant que le groupe technique de l'ISO TC6 S6 papier auquel participent aussi désormais des délégués de l'UPU le comité de contact ébauche les principes qui seront débattus au congrès de Vienne de 1964 qui est le moment clé dans le cheminement du programme d'abord les débats du congrès se font l'écho de la nouvelle porosité mise en place entre l'ISO et l'UPU dans des réunions techniques où chacune des parties apporte son point de vue mais aussi sa méthode pour l'UPU la méthode est pratique et endogène nourrie par le débat ancrée sur des résultats récoltés à partir de questionnaires distribués au poste membre pour l'ISO théorique et exogène qui veut lier le sujet à celui plus large de l'élément papier dans le travail administratif ensuite au congrès les premières orientations marquantes surgissent l'abandon de toute idée d'un seul format postal standardisé qui aurait pu être espéré initialement ensuite la fin définitive des formats carrés et enfin l'initiative d'opter pour des formats préférentiellement recommandés au poste membre reste que ce rapprochement entre l'éléphant UPU et la souris ISO n'est pas sans heure le principal se fait jour en 62 et 63 quand l'ISO exprime publiquement le regret que l'UPU ne retienne pas ses recommandations de taille et de forme dans la même veine au congrès de 64 à Vienne la Finlande dépose un amendement elle considère elle argue surtout d'une considération qui manque pour l'écosystème du papier en général et met en avant on en a parlé tout à l'heure avec la communication de madame Verda Basso son industrie papière qui verrait d'un très mauvais oeil la reconfiguration de ces machines qui fabriquent les papiers depuis plus longtemps et qu'il faudrait modifier pour changer les tailles derrière la Finlande la France les Pays-Bas la Belgique et la Suisse abondent dans le sens scandinave l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui auraient rêvé d'un seul format s'oppose à cette décision entre les deux les Etats-Unis restent en retrait alors qu'ils militaient à l'origine pour des formats et des tailles beaucoup moins restrictives qu'à la base si la radicalité de l'amendement finlandais est rejetée par le congrès elle n'est cependant pas sans effet dans la reconfiguration des attendus la solution C26 précédée par la proposition 3095 est approuvée sur une forme modifiée et non immédiatement contraignante C'est au congrès de Tokyo en 69 qu'est officialisée la nouvelle norme commune des enveloppes la modification officielle de la convention postale universelle et son règlement interviennent à cette occasion l'horizon d'application est fixé au 1er octobre 73 repoussant d'un an les premières initiatives qui fixaient cela en octobre 1972 des conditions d'ailleurs qui seront à nouveau rediscutées au congrès de Lausanne en 1974 tout en comportant des dérogations notamment pour les cartes de visite le format des cartes de visite et les autres mignonnettes termes français pour qualifier les cartes de vœux au format si exceptionnel et si petit troisième point le moment clé du programme ce congrès de Tokyo ouvert par son président Katsumi Soyama à l'époque et qui marque l'irrévocable inflexion technologique des dossiers postaux à dimension universaliste les postes je le cite les postes pardon ne peuvent se tenir à l'écart du progrès malgré l'épanouissement du téléphone et du télégraphe de la radio et de la télévision elles sont et resteront le moyen de communication le plus pratique le plus à la portée de tous elles doivent donc se développer à un rythme accéléré la coopération internationale en matière de science et de technique d'échange réciproque des résultats obtenus au sein de l'UPU est un gage de la réalité des objectifs visés à Tokyo sur les sujets de la technologie postale une sixième réunion avant ce pardon avant ce ce congrès se tient à Genève en 72 et on comprend là que d'autres sujets sont sont élaborés et traités dans les groupes de travail en commun traitant de thèmes devant mener à la mécanisation générale et massive j'en cite quatre l'écriture numérique des dates la normalisation des caractères des machines à écrire l'emplacement et la disposition de l'adresse du destinataire et la luminescence des barres d'indexation de la codification postale des discussions qui sont d'ailleurs portées par le plus important de ces groupes dit A3 mécanisation et automatisation du tri des lettres dont la France est rapportrice installée en 66 par la CCEP ce groupe de travail est composé de dix pays qui sont quasiment tous ceux déjà engagés dans les programmes de mécanisation du tri du courrier La dimension universaliste est apparente au congrès de Tokyo puisqu'on apprend l'apparition de deux nouveaux interlocuteurs En 69 la Chambre de commerce internationale fait part de son désir de participer aux travaux de la CCEP car la normalisation du courrier va toucher à des questions majeures pour les milieux économiques et second interlocuteurs qui émergent la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies créée en 1947 qui comme lieu de coopération pan-européenne souhaite notamment examiner comment le programme normalisation du courrier s'intègre dans les relations de développement Est-Ouest En conclusion je vais dépasser la dernière minute 20 qu'il me reste mais je voulais insister sur une limite principale de mon travail qui touche aux archives ça a fait l'objet d'un panel passionnant hier mais mon travail repose sur des archives imprimées sources imprimées issues uniquement de l'Union Postale Européenne compte-rendu technique du comité de contact débat lors des congrès j'ai à plusieurs reprises contacté l'ISO qui m'a confirmé qui a insisté à deux reprises qu'elle ne possédait absolument aucune documentation ni archives sur cet immense programme de normalisation du courrier ce que je trouve sans vous le cacher très suspect Ensuite dégager une portée générale et elle est relative au champ d'histoire des mobilités dans une approche transnationale et au prisme de l'étude d'un objet ayant contribué aux mondialisations la standardisation des enveloppes et de l'objet courrier réalisé au cours de la décennie 60 et 70 me semble relever du même impact que l'harmonisation de l'écartement standard des rails en Europe intervenue en 1922 sous l'égide de l'Union Internationale des Chemins de Fer elle devait permettre la continuité des convois transnationaux ainsi le véhicule le véhicule des échanges qu'il soit wagon ou emballage de l'écrit devait pouvoir être accueilli partout par les réseaux domestiques afin de poursuivre au plus vite son transit je vois aussi trois portées particulières liées à l'écosystème du courrier au sein des postes et à court terme la première est la confirmation sur un autre objet postal que le colis postal ou le timbre que la conduite de ce programme global de normalisation a étayé la capacité de consensus de l'institution surmontant les désaccords initiaux au fil d'un multilatéralisme constructif qui ne contraint pas mais suggère et oriente dans le cadre de temporalité longue afin d'obtenir la convergence deuxième portée le travail sur l'enveloppe à mon sens comme la première pierre du programme normalisation du courrier et à mon sens donc la première pierre de ce programme c'est dans ce sillage et le courant de la décennie 70 pour les principaux pays développés que s'accomplit l'ère industrielle postale dans les pays les plus avancés et par exemple en France le premier centre automatique de tri du courrier ouvre en 1973 mieux cette évocation cette évocation pardon me faire monter aux sources de l'UPU et à ses premiers dossiers fondateurs standardisation de l'enveloppe et normalisation du courrier constituent comme une sorte de parachèvement du transit libre international du courrier auquel les états membres étaient anciennement soumis et désormais encore davantage facilité par la convergence des formats et formules du courrier enfin troisième portée elle témoigne d'une nouvelle ère pour l'UPU qui se convainc elle-même de la nécessité de collaboration externe avec d'autres organisations techniciennes et supranationales qui n'étaient pas ou pas qui n'étaient pas identifiées comme des opérateurs postaux la relation entre l'ISO et l'UPU à propos du format des enveloppes va s'avérer propice à une poursuite dans la même lignée puis à un élargissement à d'autres sujets postaux mais aussi péri-postaux comme la définition de la norme du code alphabétique et du code numérique des noms de pays à laquelle l'UPU va participer Je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Sébastien Merci beaucoup Sébastien et merci d'avoir respecté votre temps de parole Nous allons maintenant passer de là où nous avons commencé c'est-à-dire les timbres au début des années 1900 et puis nous avons avancé dans l'innovation la normalisation les enveloppes qui sont apparues au XXe siècle et maintenant nous passons aux années 1980 une époque où il est apparu de manière évidente qu'une substitution électronique était en cours c'est la décennie au cours de laquelle les ordinateurs personnels sont apparus ils sont d'abord arrivés sur le lieu de travail et puis peu à peu dans les foyers c'est la décennie pendant laquelle est apparu les premiers téléphones portables c'était encore rare très peu de personnes en avaient mais vous en aviez un je sais bon ils étaient gros il faut dire on les appelait mobiles ou portables mais c'était plutôt des grosses boîtes et puis c'est également le moment où il est apparu clairement il y avait le téléfax qui se rappelle encore le téléfax c'était quelque chose donc il est apparu clairement qu'il y avait de nouveaux modes de communication et la grande question qui se posait bien sûr c'est quelle incidence cela aurait sur le secteur postal donc c'est un plaisir que d'accueillir notre troisième intervenant le docteur Christian Franke de l'université de Siegen en Allemagne il nous ça rejoint en ligne et il va parler de la réaction des membres de l'UPU au système électronique Christian est-ce que vous êtes avec nous ? Oui Oui est-ce que vous me voyez est-ce que vous m'entendez ? Parfait Alors je vais commencer par partager mon écran Où est-ce ? Un petit instant je ne vois pas ma présentation ça marchait parfaitement pendant les tests Voilà est-ce que vous voyez ma présentation ? Voilà parfait Alors j'en profite pour remercier les organisateurs de leur invitation à ce colloque très intéressant et je crois que je suis l'un des derniers à prendre la parole ça a été un plaisir de participer à ces échanges même si ce n'était qu'en ligne je suis désolé de ne pas avoir pu venir en personne mais j'ai eu une urgence familiale j'ai dû rester chez moi et là en parallèle de ma présentation je m'occupe de mes enfants donc si vous entendez des voix d'enfants des voix d'enfants ignorées mon sujet est le suivant rien ne peut remplacer la poste le courrier électronique et l'UPU dans les années 1980 rien ne peut remplacer la poste avec ce slogan l'administration postale d'Allemagne a démontré pendant le congrès postal universitaire à Hambourg en 1984 que l'UPU abordait de manière positive l'avenir même au cours de la 110ème année de son existence les membres de l'UPU ne s'attendaient pas à ce que les services de courrier électronique soient de sérieux concurrents avec la postolettre traditionnelle dans un avenir proche en 1979 le comité consultatif des services postaux de l'UPU avait commencé à observer lentement le développement de cette tendance alors les questions sont les suivantes pourquoi comment et à quel moment l'UPU et ses membres ont-ils répondu au courrier électronique comment la réaction de l'UPU au courrier électronique s'inscrit-elle dans les grandes lignes des services postaux transfrontières il importe de souligner que les services qui avaient été proposés n'avaient pas fait l'objet d'une normalisation en fait cela a été fait au cours du comité consultatif des télégraphes et des téléphones CCITT qui faisait partie de l'UIT l'Union internationale des télécommunications les services de courrier électronique à l'époque étaient très différents ils avaient une longue histoire comme le télégraphe le telex c'est-à-dire qu'ils transmettaient des messages écrits depuis le 19e siècle mais pour ces systèmes plus anciens la capacité de transmission était faible et peu de demandes dans les années 1980 ces conditions ont changé le courrier électronique était un système où des messages écrits étaient transmis par la voie électronique comme vous le voyez à l'écran et ensuite entrer dans une enveloppe et distribuer physiquement à cause de cette combinaison d'électronique et de matériel on parlait de système hybride 1987 doit être considéré comme une année jalon parce que le CCIT a commencé à émettre des recommandations régulissant les réseaux l'administration postale a reconnu que les télécommunications ont utilisé de plus en plus les réseaux et les ordinateurs donc c'est posé la question du courrier électronique on s'est demandé comment réagir à ces nouveautés ces nouveaux modes d'information et cette transformation la poste allemande par exemple a analysé soigneusement le marché et a conclu dans la république fédérale aucune demande concrète de courrier électronique quelques années plus tard quelques administrations postales ont mis sur pied un projet pilote comme la poste suédoise ou une entreprise allemande et ces projets pilotes au début des années 1980 ont confirmé les réserves des administrations en 1982 par exemple Télébrief a distribué 29 976 mails ou 7000 pages dans le cadre du service intérieur par rapport à 36 millions de lettres qui étaient distribuées en Allemagne chaque jour donc au milieu des années 1970 la plupart des administrations postales avaient un système de distribution très efficace de sorte que le courrier était distribué en 24 heures ce n'est que les services de courrier électronique internationaux qui permettaient de gagner beaucoup de temps par rapport à la poste aux lettres et qui ont suscité une demande qui ont permis de recouvrer les coûts en 1980 Intel Post est devenu le premier service de ce type entre les Pays-Bas le Canada les Etats-Unis cela permettait de distribuer des documents jusqu'à un format A4 l'importance économique des services de courrier électronique les membres de l'UPU à une majorité se sont abstenus à une étude approfondie de ce système ils préféraient mettre l'accent sur l'amélioration comme l'automatisation des systèmes de tri des lettres et le congrès postal mondial en 1969 a néanmoins chargé le CCPS d'appeler l'attention sur le besoin de services postaux afin de suivre de près le développement de différentes formes de courrier électronique et à sa réunion suivante le CCPS avait décidé d'étudier d'autres systèmes de messagerie avancés et le travail et le travail a commencé par l'établissement et la distribution d'un questionnaire aux administrations pour voir quel type de services de courrier électronique étaient exploités ou prévus par les administrations nationales on a étudié on a étudié les technologies de transmission des systèmes d'offres et puis un rapport récapitulatif a été publié en 1980 trois ans plus tard lors du congrès postal d'Ambourg en 1984 la poste allemande a repris l'introduction du service de lettres électroniques bien que le statut juridique de ce nouveau service ne soit pas du tout clairement défini après des discussions et des recommandations initiales les services de courrier électronique étaient devenus une question au congrès postal mondial c'est à dire que les acteurs avaient appris d'une expérience depuis le 19e siècle qu'il fallait quand même tenir compte des innovations qui arrivaient le comité de normalisation le CCIT avait néanmoins pris des premières mesures auprès du bureau international de l'UPU et l'UPU a réagi en étudiant la base institutionnelle de coopération et il y a eu ensuite une longue coopération en novembre à partir de novembre de 1981 les deux organisations sont convenues de coopérer plus étroitement mais il y a eu un processus de coordination très long cinq ans après que l'UPU ait commencé à discuter de la coopération avec l'UIT la première réunion officielle a eu lieu en septembre 1984 il y a eu d'autres besoins de contacts informels et une coopération intente entre les organisations et une année avant déjà l'UPU avait lancé des initiatives le groupe de Paris avait été informé et les membres se réunissaient chaque année pour discuter de l'évolution un comité technique et un comité de commercialisation des opérations avaient été institués chaque année pour émettre des recommandations et le problème majeur c'était la confidentialité des opérations et la protection de la confidentialité et la qualité de la transmission les membres du comité qui ont exploité déjà des services de courrier électronique avaient une tâche importante même si leur travail était ignoré en grande partie par l'UPU le groupe a étudié les services à l'époque où l'UPU commençait à établir des questionnaires la source des recommandations du CCIT a permis d'établir des recommandations pour l'équipement par le biais des réseaux de téléphones il y a eu par exemple la définition d'une terminologie commune des méthodes de calcul qui ont été définies le groupe de Paris cependant avait peu d'influence directe sur la normalisation des services de courrier électronique néanmoins il a pu contacter le CCIT et ses organes par le biais des administrations nationales des télécommunications bien que le groupe de Paris était plus avancé dans les années 1980 il était lié par des contraintes institutionnelles où l'UPU et l'UIT négociaient déjà leur coopération entre 1984 et 1986 on a un tournant essentiel parce que les technologies s'étaient développées rapidement il y avait encore une certaine hésitation entre 1980 et 1984 les progrès techniques ont permis d'améliorer la transmission il y avait des transmissions par fax il y avait différents modes de transmission et il y avait les systèmes ISDN qui permettaient la transmission de données entre des équipements terminaux grâce à l'utilisation du réseau téléphonique public et là pour la première fois un changement structurel sur le marché pour la transmission du courrier prospérait surtout dans le secteur de l'informatique des ordinateurs se développaient de plus en plus et il y avait une augmentation de la demande numérique donc la question de la transmission numérique directe se posait de plus en plus les recherches techniques jouaient un rôle très important et le CCIT a regretté que les administrations postales à plusieurs occasions ne soient pas coordonnées avec l'UPU en mai 1986 lorsque le CCIT et le CCPS a pris contact et là encore il y avait un retard de presque deux ans le CCPS maintenant a même créé un groupe d'études pour suivre le travail effectué par le CCIT et pour fusionner les rapports qui seraient soumis au CCIT au nom de l'UPU ce groupe a fait de l'UPU une institution centrale néanmoins il a dû s'appuyer sur le travail mené par le groupe de Paris au printemps 1997 l'UPU n'a pu apporter qu'une contribution au processus de normalisation du CCIT grâce aux études qui avaient été préparées par le groupe de Paris ces études comportées sur des éléments de service et portées sur les liens et la complémentarité entre la distribution de courriers physiques et électroniques néanmoins les administrations postales n'ont pu apporter une contribution que sur des aspects non techniques et marginaux l'administration suédoise a donc voté pour une coopération avec le groupe de Paris et l'UPU dans les années 1980 n'était pas organisée de telle façon qu'elle pouvait contrer de manière efficace des concurrents l'UPU a un cycle de travail beaucoup plus long en général 5 à 7 ans à partir de la création d'une idée jusqu'à sa réalisation pour cette raison le développement de nouveaux services a déjà lieu en dehors de l'organisation mondiale le ministre allemand des PTT Christian Schwarz a partagé cette opinion en disant la poste ne devrait pas devenir le monopoliste du courrier long le travail s'est poursuivi après ces critiques le SGT a préparé un colloque pour tous ses membres en octobre 1988 pour discuter de stratégies futures Là encore le groupe a établi une enquête concernant différents services de courrier électronique auprès des membres et la majorité des membres de l'UPU d'après les chiffres ont répondu que le courrier électronique n'avait pas vraiment d'influence remarquable sur la communication et l'UPU s'est dit qu'un jour ce serait quand même possible de joindre quelqu'un dans le monde entier grâce à des voies de communication rapides mais il pensait que cela prendrait au moins 15 à 20 ans jusqu'à ce que les services de courrier électronique puissent gagner des parts de marché importantes Donc peu à peu les ordinateurs sont rentrés dans les foyers mais à l'époque cela n'était pas imaginable et le congrès postal mondial en 1989 s'est déroulé sans qu'il y ait d'autres mesures prises par l'UPU mais entre temps les réseaux numériques et les services de courrier électronique se développaient peu à peu mais aucune participation notable de l'UPU jusqu'au congrès de Séoul en 1994 Cette fois-ci on ne pouvait plus faire fi du courriel Le développement de services de courrier électronique a fait que 70% des envois étaient générés par ordinateur L'UPU a dit clairement que les services de courrier électronique étaient stratégiquement importants pour la poste Dix ans seulement après cette déclaration très claire rien ne peut remplacer la poste même la délégation du Pakistan a souligné qu'il fallait relever ce défi au moyen d'innovation et en utilisant les expédients techniques J'en arrive à ma conclusion Plusieurs raisons indépendantes ont fait que l'UPU est resté sur sa réserve vis-à-vis des systèmes de courrier électronique à la fin des années 70 et le début des années 80 Il n'y avait pas d'incitation financière et l'on n'avait jamais pensé que ces innovations pouvaient avoir un impact significatif sur les services posturaux L'UPU et ses membres ne pouvaient imaginer que les services de courrier électronique allaient devenir un concurrent sérieux tant que ces services complaissent les conditions de l'UPU et ses membres ne s'immisçaient dans ce secteur que faiblement L'avènement de l'ISDN et de nouvelles options de messagerie électronique ont forcé l'UPU à réagir et de manière très rapide à l'offre de coopération pendant la deuxième moitié des années 80 et a dû s'appuyer sur le travail du groupe de Paris Il y avait la CCIT et sa participation dedans mais le même succès n'a été remporté dans la normalisation du cours électronique Il faut dire néanmoins que l'UPU n'aurait pas pu prévoir ses évolutions dans les années 80 Ces acteurs n'étaient pas experts en matière d'informatique et n'avaient pas l'expérience de longue date avec ces formes de communication qui pouvaient qui pouvaient leur mettre en meilleure posture Je vous remercie de votre attention Je vous remercie beaucoup Je remercie tous les intervenants d'avoir respecté l'horaire ce qui fait que nous avons amplement le temps de prendre les questions de la salle y compris la galerie là-haut Si vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire veuillez lever la main vous avez la parole avec un microphone s'il vous plaît Oui, bonjour Richard John Université de Columbia New York aux Etats-Unis J'ai un commentaire ensuite une question Voici mon commentaire Nous sommes arrivés dans notre colloque enfin à l'époque d'aujourd'hui Nous avons retracé l'histoire de l'enveloppe de la matérialité des postes La lettre postale ne sera pas aussi importante à l'avenir qu'elle a pu l'être au passé surtout au passé lointain Cela peut nous sensibiliser à sa grande signification par rapport à la création de narratifs historiques les biographies le monopole des postes est très important pour la conception de l'UPU mais dans les marchés les plus concurrentiels aujourd'hui au moins du point de vue des Etats-Unis la distribution des colis les postes et les autres services conclurent des accords tandis que l'UPU était organisée sur la base de monopoles nationaux Alors quel est le raisonnement qui sous-tend un réseau national postal géré par le gouvernement au 21e siècle alors que le gros de la communication passe par des plateformes qui ne sont pas gérées par l'UPU et on ne sait même pas dans quelle mesure les autres réseaux sont gérés par le gouvernement Est-ce que la situation d'aujourd'hui peut nous éclairer sur la grande importance de la poste aux lettres en tant qu'artefact et soulever des questions sur les monopoles et du point de vue des Etats-Unis je dirais que le service postal a été très importante lors de l'élection présidentielle de 2020 au plus fort de la pandémie beaucoup de bulletins par correspondance ont été envoyés cela a d'ailleurs été matière controverse ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait anticiper alors quelle est la signification contemporaine de la poste étant donné le défi de courrier électronique et comment est-ce que l'environnement actuel nous renseigne sur l'importance de la lettre postale je pense à ces magnifiques spécimens de timbre également Richard est-ce que vous adressez votre question à l'un ou l'autre des intervenants monsieur Franck et Sébastien et j'aimerais savoir ce que pense monsieur Piazza sur la signification des timbres poste je n'ai pas pu assister à la séance sur la philatélie vos spécimens sont saisissants alors c'est une question pour les trois intervenants très bien dans l'ordre inverse Christian Franck est-ce que vous souhaitez essayer de répondre à la question oui est-ce que vous m'entendez toujours c'est une question complexe comment le passé éclaire le présent et vice-versa il est important de dire que le poste lettre est toujours une solution de repli dans des situations comme les pandémies ou d'autres situations où les communications électroniques eh bien regardez ce qui se passe dans la sphère internationale la communication électronique est très compétitive les BRICS ont leur propre canot de communication donc je crois que l'existence de la poste aux lettres en arrière-fond il est vrai est une solution de secours pour ce qui pourrait advenir à l'avenir les situations qui pourraient surgir Sébastien est-ce que vous voudriez dire quelques mots d'un point de vue français les principes publics de la poste ont été construits sous la troisième république pour construire la notion de citoyenneté au soutien de l'école ajouter à cela des dimensions de marché autour des colis postaux ouverts à la concurrence la poste était un acteur mais aussi des services financiers je pense que de cette histoire qui est en évolution tout au long du 20ème siècle la poste toujours d'un point de vue français projetée au 20ème siècle doit réimaginer sa dimension et son utilité publique auprès d'une citoyenneté dématérialisée et d'un exercice citoyen qui aura changé totalement dématérialisé tout en étant convaincue qu'elle a réussi à fortifier des services concurrentiels majeurs j'ai énormément apprécié la contribution de monsieur Franke sur le courrier électronique sachez que la poste française invente un service public de courrier électronique dès 1982 qu'elle s'aperçoit que les particuliers n'en ont aucun usage mais que les entreprises vont rapidement apprécier ce système de diffusion des courriers dits publicitaires commerciaux et de gestion donc il y a une capacité j'ai appris que l'UPU était sur la réserve quant à l'utilité des courriers électroniques et je me tourne vers Pascal Griset est-ce que le voisinage de la poste française avec les télécoms à l'époque des PTT a permis à la poste française de plus rapidement s'adapter à la dimension électronique du courrier en clair ce que la poste française subit depuis 15 ans sur la diminution du courrier elle en est pleinement consciente depuis les années 80 donc ce n'est pas une surprise la disparition du courrier physique en tout cas de ce que j'ai lu des archives de la poste française Merci beaucoup Daniel est-ce que vous êtes toujours parmi nous ? Oui Très bien est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui bonjour Richard ravi de vous revoir C'est une question intéressante pour nous les timbres postes sont des artefacts et à cette époque où leur présence tente à décliner ils ne sont plus omniprésents comment trouver une nouvelle signification je vous ai parlé de l'un des rôles des spécimens de l'UPU pour légitimer la philatélie avec les expositions dans les musées nationaux ce que nous avons vu depuis 30 ou 40 ans en tant que chercheurs c'est qu'il y a beaucoup de pertinence et de signification dans ces timbres postes dans leur iconographie et la sémiotique je parle bien entendu d'un regard critique que nous portons sur ces artefacts pour les opérateurs postaux à savoir les acteurs qui conçoivent qui dessinent et qui émettent ces timbres dans la plupart des cas je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour une messagerie ou des messages de services publics un certain nombre de pays l'ont utilisé je me vois sur un écran géant c'est un petit peu déroutant je me concentre mais je crois que les émissions de timbres ont continué et continueront grâce à ce potentiel-là de services publics pour les pays émergents les pays en développement les timbres postes ont encore un rôle et une fonction pour le producteur et l'utilisateur par rapport à une construction d'une identité d'un imaginaire public avec tout le symbolisme y afférent les timbres postes sont toujours émis en grande quantité et l'utilisation n'en est plus majoritairement postale il y a le marché des collectionneurs mais je crois que le troisième pan de cette équation est toujours d'actualité les chercheurs portent ce regard sur les timbres postales à l'heure actuelle merci merci José je crois que vous avez quelque chose à ajouter je crois que le micro est allumé une réflexion sur monopole et UPU il y a beaucoup de pays dans le monde notamment les pays de l'Union Européenne qui ont libéralisé leur marché du courrier il y a très longtemps cela n'a pas réduit je dirais la pertinence de l'UPU comme organisation pour que les postes collaborent encore plus même je dirais même que la fin du monopole pourrait même avoir accru le besoin de collaboration entre tous ces acteurs donc je ne crois pas qu'il y ait un lien un lien extrêmement étroit entre monopole d'une part et besoin de collaboration entre postes au sein d'une organisation internationale comme l'UPU c'est simplement le cadre qui va changer et la nature de la collaboration qui va s'adapter et qui aujourd'hui invite d'autres acteurs au sein de l'organisation également merci beaucoup je me permets de glisser un commentaire dans ce débat j'étais en train de réfléchir à la question qui me semble très intéressante ce que j'en retire c'est comment est-ce que le présent éclaire le passé et qu'est-ce que cela nous permet de saisir une réflexion qui est ressortie de toutes les séances depuis hier matin c'est la problématique des sources de données de trouver les bonnes sources de données et les données suffisantes et nécessaires nous avons parlé pendant plus nous en avons parlé pendant plusieurs séances les spécimens les timbres détruits l'ISO qui n'arrive pas à mettre la main sur la documentation liée aux réunions les artefacts qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé lors de ces discussions ce qui est intéressant c'est que ces discussions avaient lieu au sein de l'UPU de l'ISO et au sein d'autres organisations qui étaient plutôt ouvertes des organisations qui avaient été fondées sur des principes de diplomatie et de discussion ouverte sur les normes et sur les modes de fonctionnement etc. il me semble donc que si nous avons déjà des difficultés à aborder notre histoire proche avec ces organisations pour trouver et identifier les artefacts quand sera-t-il à l'avenir quand dirons-nous dans 30 ans 50 ans lorsque les historiens chercheront à comprendre les communications d'aujourd'hui de 2024 et l'une des grandes difficultés que je prévois et nous avons parlé du monopole et du rôle des gouvernements dans le domaine des communications je pense qu'il serait erroné de partir du principe que les gouvernements ne jouent aucun rôle dans la communication aujourd'hui oui certains des acteurs sont privés il y a Google il y a Meta et d'autres mastodontes mais en arrière-plan en coulisses nous savons très bien aussi que des organes gouvernementaux sont très actifs mais ce sont des agences gouvernementales qui ne sont pas au premier plan et ce qui me fait peur c'est que les historiens de demain aient le plus grand mal à savoir qui parlait à qui quelles organisations étaient impliquées dans tel et tel dossier oui Richard deux j'aimerais rebondir par deux commentaires nous avons une bonne littérature maintenant sur le début du développement moderne la société des Indes orientales là nous interrogeons l'idée la relation entre privé et public je ne sais pas si Google et les autres sont vraiment des privés car ils se substituent au gouvernement je crois qu'il faut s'éloigner de ces modèles binaires cela va nous induire en erreur pourquoi on pourrait dire pourquoi ne pas revenir à tourner taxes il y a d'autres hypothèses implicites dans nos discussions l'histoire ce n'est pas uniquement le passé et la période que je connais s'est organisée autour de la poste aux lettres c'était un fait très important c'est un fait très important pour les biographies pour l'histoire écrite tout est basé sur la lettre postale dans un monde où ces lettres postales n'ont plus une place centrale comment comprendre les choses peut-être faudrait-il parler de la république des lettres et l'UPU lorsque les religions rendaient impossible la communication des cartes et d'autres ils pouvaient le faire par écrit par le courrier j'ai beaucoup aimé ces dernières présentations sur l'évolution du monde qu'est-ce qu'il y avait de si essentiel dans la poste aux lettres et la lettre postale en tant qu'artefact c'est cela que j'essaie de mettre en lumière merci beaucoup d'autres questions ou commentaires oui je vous en prie Walter merci je suis président du comité consultatif le nouveau comité consultatif pas l'ancien comité qui a été mentionné plusieurs fois je représente les acteurs du secteur postal élargi alors j'ai une question aux représentants du Smithstonian Institute on a beaucoup vu de très beaux timbres et de très beaux spécimens de timbres postes de l'époque cela étant il y a eu un développement qui a été dirigé par les États-Unis c'était en fait la destruction ciblée des timbres postes donc un développement technologique aux États-Unis et en Europe il y avait une autre entreprise qui avait exactement la même idée et ceci a eu un effet non seulement sur la production de timbres mais également sur toute la technologie qui nous a mené vers la situation d'aujourd'hui avec l'émergence de ces nouvelles techniques comment ceci s'est-il organisé il y avait évidemment des normes nationales qui ont évolué qui sont des normes internationales ces machines-là sont on ne les voit plus aujourd'hui on a des affranchissements électroniques et là aussi les États-Unis ont joué un rôle très important le service postal des États-Unis c'est le premier service postal à avoir autorisé une impression à distance d'affranchissement postaux Daniel pourrait peut-être nous en parler je ne sais pas s'il a quelques réflexions à nous donner à ce propos Daniel oui alors une réaction à chaud pour ce qui est de ces impressions que vous avez mentionnées que nous avons dans la collection de Smithsonian et bien viennent de la Norvège et de la Suède si mes souvenirs sont bons à peu près à la même époque peut-être même quelque temps avant les États-Unis et c'est quelque chose qui est apparu un petit peu partout plus ou moins au même moment pour savoir comment ça s'est organisé si ça a été normalisé et bien oui au début c'était très local très localisé comme phénomène vous deviez faire une demande pour avoir une telle machine à franchir et lorsque vous aviez l'autorisation et bien vous deviez l'amener au bureau de poste pour payer 100 dollars ou 500 dollars en plus du prix de la machine ça se faisait mécaniquement à la poste et régulièrement vous deviez amener la machine pour inspection ça c'est la situation aux États-Unis et c'était dans le contexte que je connais le mieux et la question de l'affranchissement à distance ça c'est quelque chose qui s'est produit dans les années 1990 1990 aux États-Unis du moins je dirais qu'il en est de même dans d'autres pays même si les dates sont légèrement différentes d'un pays à l'autre et pendant 50 ou 60 ans et bien ces machines étaient sous la juridiction des postes locales et vous deviez amener la machine à la poste à intervalles réguliers cette machine à affranchir alors merci pour ce petit rappel historique tout à fait éclairant et rafraîchissant vous avez évoqué d'autres technologies qui ont joué un rôle au fil des ans bien je crois que nous pouvons en rester là de cette session ou séance numéro 6 monde matériel de l'union postale universelle timbre enveloppe et courrier électronique et avant d'accueillir Muriel Leroux et Leonard Labori pour les conclusions scientifiques et bien je suggère que nous applaudissions très chaleureusement nos orateurs de ce matin merci beaucoup nous allons passer à notre séance de conclusion je voudrais souligner le fait que les enfants de l'école internationale sont d'une sagesse absolue on ne les a pas entendus malgré le fait que ce sont des choses très compliquées un peu difficiles certainement à comprendre pour vous mais félicitations pour votre silence et votre sérieux j'ai même vu certaines qui prenaient des notes alors je ne sais pas si les professeurs ont prévu un examen après ou un contrôle de connaissances ou alors ils faisaient des dessins je ne sais pas mais en tout cas félicitations à tous les enfants d'avoir été aussi attentifs alors que c'est vrai que c'est des choses compliquées qui sont peut-être un peu embêtantes pour vous mais peut-être que vous avez retenu quelques éléments d'information je ne sais pas si les professeurs vous êtes libres d'aller venir comme vous voulez faites comme vous le sentez donc nous allons maintenant passer à la séance de conclusion nous allons avoir donc nos deux amis et collègues du CNRS qui vont venir nous faire des conclusions scientifiques c'est-à-dire nous faire un résumé non seulement de ce qui a été dit mais de ce qu'ils en ont tiré et puis nous aurons le vice-directeur général de l'Union Postale Universelle Marianne Oswald qui nous dira quelques mots en conclusion je voudrais souligner signaler la présence d'Isaac Nambo qui est notre président du conseil d'administration de l'UPU qui est aussi le président de la Poste de Côte d'Ivoire qui est présent avec nous merci beaucoup Isaac de ta présence donc voilà je vais passer maintenant le podium à nos deux collègues Muriel et Léonard et ensuite monsieur Oswald nous fera une petite conclusion avant que je leur passe le micro je voudrais signaler pour tous les participants que nous aurons une séance de photos pour tout le monde après la séance de clôture dans la salle en face devant les vitres donc venez et on va faire une photo de groupe de tout le monde et également les photos du colloque seront disponibles sur le compte Flickr de l'UPU mais si vous avez besoin on peut vous envoyer un lien notre photographe a fait des photos absolument magnifiques nous avons aussi enregistré en vidéo l'ensemble du colloque et comme je l'avais dit en introduction nous allons publier les actes du colloque mais nous reviendrons vers chacun des intervenants dans le processus de préparation de ces actes voilà je vous laisse le podium pour les conclusions nous sommes arrivés donc au terme de ce colloque et il nous revient de vous présenter quelques éléments de conclusion vous le savez bien que vous soyez académique ou bien praticien les colloques et conférences se composent de deux parties la partie en salle et puis la partie pendant les pauses il se dit des choses en plénière et il se dit des choses dans les couloirs ou pendant les pauses on s'est réparti le travail avec Muriel je ferai une conclusion sur ce qui s'est dit en salle et Muriel fera des éléments de conclusion sur ce qui s'est dit en coulisses donc plus sérieusement que comment que dire et que que conclure pour ma part je retiens six points qui sont six points autant de repères que d'interrogations le premier point vous fera peut-être sourire il est anecdotique c'est l'accident de tram qui hier matin nous a privé justement d'une pause il nous a mis en retard cet accident me rappelle c'était une forme de clin d'œil de l'histoire je trouve un autre accident qui a eu lieu en 1874 cette fameuse date que nous avons commémorée figurez-vous qu'un accident de train a à l'époque empêché la venue de la délégation française les deux postiers français ont été victimes d'un accident ont été blessés et ont dû rentrer en France ce qui fait que la délégation française a été remodifiée au dernier moment donc voilà cette anecdote se fait accidentelle me rappelle et m'inspire surtout deux idées d'abord qu'est-ce que l'union postale universelle c'est d'abord la réunion d'hommes et de femmes à intervalles réguliers qui viennent parler de même que nous sommes venus des quatre coins du monde pour nous parler et dans ce type d'événement il y a du contingent il y a de l'accidentel il y a de la technique et donc il convient quand on fait l'histoire d'une organisation comme l'union postale universelle de prendre au sérieux ces conditions matérielles techniques qui sont aujourd'hui aussi informatiques qui renvoient à la traduction simultanée tout cela ça a une histoire et ça a une incidence sur la manière dont sont conduits les échanges nous ne l'avons pas tellement traité finalement cet environnement technique de la coopération mais ça devrait faire pleinement partie du sujet et puis l'autre idée que cela m'inspire c'est que bien sûr il y a un lien très fort entre la poste et le transport la poste utilise des moyens de transport chemins de fer navires avions mais j'aime rappeler aussi que ces chemins de fer ces plus encore navires ces avions n'auraient peut-être pas décoller pris leur envol pour ce qui est des avions sans la poste les compagnies de navigation sont soutenues par leur concession postale c'est l'argent qui leur est donné pour assurer le service postal qui leur permet de créer un service régulier maritime de même avec les premières compagnies aériennes donc c'est la poste qui fait voler les avions pendant quelques années autant que les avions qui font décoller les courriers c'était mon premier point deuxième point l'objet de notre réunion je voudrais qu'on y revienne 150 ans de la formulation d'une promesse alors il n'y a pas de débat et ça vaut la peine de le souligner sur la première partie de ma phrase 150 ans la date célébrée le 9 octobre 1874 ne fait pas débat et ça n'est pas toujours le cas dans les organisations internationales l'an dernier l'organisation météorologique mondiale a elle aussi célébré ses 150 ans mais rappelons qu'il fallut une discussion et une résolution en 1967 pour fixer la date officielle de naissance de cette organisation il y avait plusieurs dates possibles pour dater la création de cette organisation météorologique mondiale 1853 1873 78 79 et ainsi créer un sens de continuité historique là où il y avait en réalité beaucoup de discontinuité à commencer par le changement de statut de cette organisation météorologique mondiale qui dans un premier temps fut non gouvernemental avant de devenir intergouvernemental en 1950 avec l'union postale c'est beaucoup plus clair il y a une date et depuis cette date l'organisation est restée non pas totalement inchangée mais elle est restée sur ses statuts son statut d'organisation intergouvernementale alors la date aurait pu être différente le premier congrès avait été convoqué en 1873 la France la Russie avait dit qu'elle ne viendrait pas qu'elle ne participerait pas à cette organisation donc il avait fallu décaler la date mais bon depuis ce mois d'octobre 1874 les pays signataires et les employés du bureau ont sans discontinuer donné vie à cette organisation internationale intergouvernementale qui a su s'adapter sans quoi elle aurait disparu elle aurait fait partie de ces organisations internationales disparues dont j'avais parlé dans mon introduction deuxième partie de la phrase elle fait un peu plus discussion un seul territoire postal c'est cette promesse autour de laquelle nous nous sommes réunis promesse faite entre opérateurs postaux en 1874 nous l'avons appelé promesse dans le colloque dans l'appel à communication l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies hier soir a parlé lui d'un rêve il a dit qu'il fallait maintenir ce rêve vivant ce rêve d'une communication sans frontières et c'est vrai qu'il y a une part d'idéal je dirais même d'idéologie dans cette promesse d'un seul territoire postal d'un courrier qui pourrait comme ça circuler de manière fluide cette idéologie un historien américain l'a appelé le globalisme infrastructurel avec la poste en effet on est l'union postale dans cette idée dans cette idéologie que les infrastructures de transport en l'occurrence de communication peuvent et doivent intégrer le monde le monde doit être intégrer faire unité à travers ces réseaux alors 1874 c'est certainement une révolution le passage d'un ancien régime postal à un nouveau régime postal que alors je ne citerai pas chacun des intervenants veuillez bien m'en excuser donc je ne citerai personne chacun se reconnaîtra dans sa contribution on a bien vu que le récit classique établi c'est celui du passage donc d'un ancien régime chaotique d'échanges postaux internationaux à un nouveau régime rationnel organisé stabilisé je voudrais mettre un peu de désordre j'aimerais mettre un peu de désordre dans ce récit largement accepté et donc interroger cette idéologie qui sous-tend le projet la promesse l'idée principale que je voudrais introduire c'est qu'il n'y avait sans doute pas une seule voie possible vers le progrès postale en 1874 une voie a été choisie mais d'autres auraient pu être choisies était-ce tant le chaos que cela avant 1874 je nous invite et je pense qu'il faudrait d'autres travaux sur la période qui a précédé les historiens modernistes montrent qu'il y a eu une première démocratisation de la correspondance au 18ème siècle cette démocratisation n'aurait pas pu avoir lieu s'il y avait eu un tel chaos s'il avait été impossible d'entretenir des relations épistolaires à distance y compris par-delà les frontières et nous savons bien cela a été rappelé que les communautés savantes les communautés religieuses les communautés y compris politiques reposent sur la poste et avant 1874 donc revoyons sans doute notre idée selon laquelle avant c'était le chaos il y avait des opérateurs transnationaux pour etaxis était-ce le chaos il y avait des traités bilatéraux qui ont commencé à être signés entre postes nationaux etc etc et puis ce monde d'après 1874 était-ce le seul monde possible et n'y a-t-il qu'une rationalisation une et une seule non sans doute pas cela me rappelle une autre transformation qu'on a longtemps présentée comme étant évidente la seule possible le seul monde rationnel possible c'est celui de la création des marchés nationaux avant la révolution française en l'occurrence et après la révolution française il y a un grand changement celui de la création du pays comme marché sans frontière intérieure nationale sans péage nous savons maintenant que la mise en place de ce marché national est le fruit d'une vision d'une représentation du monde où homo economicus l'agent économique devait pouvoir maximiser son utilité sans gêne et bien c'est cette vision là du monde je pense qui a porté et une communication l'a bien montré en montrant d'ailleurs l'importance de l'expérience coloniale là dedans la création cette abstraction qu'est le tarif national uniforme puis l'abstraction qu'est l'idée d'un réseau postal mondial reposant sur des normes uniformisées est largement le produit d'une représentation du monde qui doit donc être le terrain de jeu d'un agent économique délivré d'un certain nombre de gènes d'obstacles mais derrière ces gènes et ces obstacles derrière ces poids et mesures qui variaient énormément derrière ces systèmes nationaux postaux qui variaient énormément il y avait du pouvoir donc et il y avait des intérêts donc il faut voir ce changement ce passage comme aussi une bascule dans les jeux de pouvoir et d'intérêts je serai plus rapide pour les les derniers quatre derniers points l'objectif que nous nous étions fixés c'était de mieux connaître l'organisation je pense que on la connaît un peu mieux maintenant après notre notre colloque on pourrait réfléchir encore à l'histoire de l'union postale autour de de tandems de 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 pôle de bipôle que moi je préférerais voir comme des boucles le pôle coopération et concurrence un de un binôme coopération concurrence le binôme technique politique le binôme multilatéral bilatéral le binôme symbole symbolique matériel le binôme aussi monde postal et reste du monde on pourrait réfléchir à l'histoire de cette organisation autour de ces de ces termes qui sont en apparence comme comme deux pôles et que encore une fois je préfère voir comme une boucle car ces deux ces deux termes ne sont jamais en fait définis d'avance et ils s'influencent mutuellement prenons coopération et concurrence je ne détaille pas car le temps passe mais en réalité à l'union postale dans ce qui se passe au sein de l'union postale les termes même de coopération et de concurrence change le sens même de ces termes change le sens même du bilatéral et du multilatéral change à travers ce qui se passe dans l'union deuxième objectif nous voulions postaliser la mondialisation et là je crois que nous avons bien atteint notre objectif nous avons vu à quel point l'ouverture d'un bureau de poste en apparence anodine accompagner l'ouverture plus ou moins forcée d'un territoire au commerce mondial on l'a très bien vu avec Zanzibar on l'a très bien vu avec la Chine le Brésil pourrait être inclus aussi le Japon etc donc la mondialisation c'est-à-dire l'intensification des échanges qui n'a pas toujours été souhaité par les parties qui ont été associées et bien la poste y a joué un rôle important dans le même temps l'union postale nous l'avons bien vu a été le lieu de subversion de cet impérialisme informel ou formel et on en a largement discuté avec des résultats variables le Japon l'Empire Ottoman la Chine ont beaucoup espéré dans leur adhésion à l'union postale et ont été déçus pendant un certain nombre d'années car leur souveraineté n'y a pas forcément été reconnue puis le dernier objectif c'était de transnationaliser l'histoire des postes nationales c'est-à-dire d'arrêter de raconter l'histoire de la poste comme si elle était claquemurée dans des frontières nationales comme si et on le comprend ces postes qui ont été porteuses chaque matin chaque soir des emblèmes nationaux dans les foyers ces postes qui ont été associés à l'idée même de citoyenneté dans le nombre de pays il faut se rendre compte qu'elles se sont constituées à travers dans l'échange entre elles c'est cela l'objectif d'une transnationalisation de l'histoire des postes nationales voir que la nation s'est construite dans l'échange et la poste a été un décès vecteur transnational coproduction mon dernier point c'est un appel à ce que l'union postale universelle je pense que ça fera transition avec ce que Muriel va vous dire à ce que l'union continue d'être un lieu où les historiens de métier et les historiens qui travaillent chez les opérateurs ou bien dans les musées bien que cette union soit un des lieux où cette communauté puisse se retrouver régulièrement on se rend compte à travers l'organisation de ce colloque qu'il y a des historiens chez les opérateurs qui sont investis d'une mission historique ou pas d'ailleurs mais qui aimeraient développer la connaissance au profit de leurs employeurs on se rend compte qu'il y a des musées nous le savions on se rend compte qu'il y a des historiens qui sont capables aussi de travailler sur ces sujets et avec ces trois ensemble il y a certainement une communauté qui se penche sur l'histoire et le passé et qui mériterait de se réunir régulièrement l'union pourrait être un des cadres de ces rassemblements merci Muriel je te passe la parole mesdames messieurs les congressistes monsieur le directeur général mesdames messieurs les membres de l'union postale universelle de la poste cher Jean-Paul Forceville cher Elisabeth Maçonnet je tiens au nom des historiennes et des historiens des congressistes à vous présenter tous nos remerciements pour nous avoir accueillis ici à Berne au sein de cette auguste maison qui fête comme on le sait désormais son 150e anniversaire je tiens aussi au nom des historiennes et des historiens à remercier l'équipe technique de cette maison pour la prouesse parce qu'on oublie toujours les personnes qui sont derrière les vitres et qui ont permis la tenue de ce colloque dans des conditions exceptionnelles donc j'associe à ces remerciements bien sûr les traductrices et les traducteurs qui nous ont permis nous autres universitaires de travailler dans des conditions absolument exceptionnelles je tiens à le souligner nous avons très très rarement l'occasion de bénéficier d'un tel confort et je m'associe tout à fait aux propos de Léonard qui bien sûr souhaite que nous puissions revenir vous voir pour continuer à bénéficier de ces excellentes conditions de travail à ces remerciements je tiens à rendre hommage particulièrement à un certain nombre de personnes au premier rang desquelles notre collègue Sébastien Richez qui pour la partie française de ce colloque est notre référent notre cheville ouvrière et nous savons toutes et tous combien nous lui devons dans la tenue de ce colloque mais aussi dans l'enthousiasme l'enthousiasme le dynamisme qui est le sien et qui infuse auprès de nous pour nous stimuler dans nos recherches pour Sébastien tout est objet d'histoire et tout est objet d'enthousiasme donc vous l'avez entendu ce matin il peut vous passionner pour une enveloppe mais rassurez-vous pour des problèmes et des questions bien plus techniques je voudrais également sans que ce soit une litanie avoir une pensée particulière pour les membres de la commission scientifique du comité pour l'histoire de la poste dont certains sont encore présents aujourd'hui parce que ce compagnonnage avec Éric Godelier et Pascal Griset entre autres ont permis par exemple que Léonard ici présent principal acteur de ce colloque soutienne une thèse de doctorat sur les relations européennes des communications en thèse de doctorat qui en son temps fut soutenue et vigoureusement voulue par le comité pour l'histoire de la poste et j'en viens à cette particularité française qu'est cette volonté d'une entreprise d'un certain nombre de dirigeants d'accorder une place au-delà du musée aux universitaires spécialistes d'entreprises de chemins de fer de transport et une volonté d'établir une connexion avec les plus grandes universités françaises mais aussi comme l'a dit le président Philippe Ball avec le centre national de la recherche scientifique sans cette coopération bien entendu ce colloque aujourd'hui n'aurait pas eu lieu d'ailleurs lorsqu'André Darigrand en 1995 a souhaité la renaissance du comité pour l'histoire de la poste personne autour de cette table n'aurait parié que nous serions à même d'organiser un colloque ici à Berne pour le 150ème anniversaire de l'union postale universelle alors pourquoi est-ce que la poste est restée et donc d'une certaine façon aussi du PU aussi peu visible dans les travaux des historiens jusqu'au mi-temps des années 90 alors l'histoire de la poste c'est tout et rien c'est peu de choses c'est l'histoire de communication d'échange de territoire ou l'histoire de territoire de communication d'échange vous aurez compris que dès l'instant où il s'agit de parler de connexion et lorsque ces connexions sont fondées sur quelque chose qui est aussi important que la technique à savoir les hommes et les femmes qui sont à l'origine de ces échanges on mobilise différents champs différents types d'approches c'est pourquoi toujours soutenu par l'entreprise française en 2013 a été créé une collection à laquelle je vous invite de faire référence c'est la collection des travaux qui sont édités chez un autre éditeur suisse puisque les éditions pays péterlangues ont leur maison mère ici en Suisse et donc ce n'est pas du tout innocent quand on veut avoir ce qui était notre ambition au départ une approche européenne avant d'avoir une approche transnationale et mondiale je signale au passage que depuis 1995 les travaux qui ont été menés sur l'histoire de la poste des postes est-ce que l'on doit utiliser la poste d'un principe d'un singulier qui est générique et qui signifie le tout ou est-ce que nous devons avoir une approche par le bas par le terrain et avoir recours au pluriel je vous laisse juger et je vous laisse réfléchir à cette question quoi qu'il en soit le comité pour l'histoire de la poste a essayé en s'associant avec des collègues helvétiques italiens je voudrais remercier particulièrement André Agiantini qui est un compagnon international de longue date de notre commission scientifique mais aussi Laurent Tissot qui a été professeur à l'université de Neuchâtel et qui est aussi un vieux compagnon de route de nos approches internationales de l'histoire de la des postes qui nous conduit aujourd'hui à réfléchir sur ce qu'est l'union postale universelle est-ce que l'union postale universelle représente la poste son idée son idéal comme l'évoquait Sébastien ou représente les postes avec leurs référents nationaux il a été très important pour nous que ce colloque ait lieu car je le redis au mi-temps des années 95 lorsque l'on proposait comme sujet de recherche à nos étudiants à nos doctorants de réfléchir sur une organisation telle que la poste les postes et a fortiori l'union postale universelle je ne trahirai pas les propos de Pascal Griset ici présent en disant que certains de nos étudiants considéraient que ce n'était pas une histoire rigolote en clair ça n'était pas une histoire sexy c'était pas très à la mode pourquoi travailler sur cet objet incolore inodore transparent et sans saveur en fait comme objet d'étude la poste est tellement évidente tellement inscrite dans notre quotidien dans notre paysage dans nos usages qu'il fallait que nous argumentions pour convaincre les jeunes historiens et les jeunes historiennes de s'intéresser un peu à cette organisation tellement inscrite dans nos paysages que nous en arrivions à la trouver indigne de travaux académiques alors je force le trait parce que nous n'avons pas été les premiers à travailler sur cet objet quoi qu'il en soit la vraie question reste une question épistémologique pourquoi est-ce que cet objet là les postes pourquoi est-ce que cet objet transnational l'union postale universelle a été si peu souvent l'objet d'interrogations académiques je le dirais simplement c'est une histoire extrêmement difficile elle est difficile à construire pour de multiples raisons au premier rang desquelles on en a déjà parlé hier on a même accordé un panel à ce sujet ce sont les archives les archives qui sont donc les documents nécessaires comme je l'ai dit hier à la rédaction et à l'écriture de nos travaux les archives ne sont pas centralisées il y a celle de cette auguste maison dont une partie les archives centrales sont ici mais il y a pour l'union postale les archives des délégués des représentants des différents postes comment écrire une histoire globale d'une union postale universelle par essence transnationale alors que pour arriver à une synthèse il est nécessaire d'avoir visité comme le disait Sabrina je pense les archives de 11 pays et 16 dépôts différents mais c'est un minimum ça reste un minimum donc cette histoire requiert une approche depuis la tour centrale des organisations mères mais aussi une histoire qui suppose la quête longue et continue de tout ce qui relève de l'impensé de la conservation je pense aux correspondances bien entendu pour comprendre le mode de fonctionnement de l'union postale universelle il faudrait que l'on puisse avoir accès à toutes les correspondances qui ont existé qui ont eu lieu entre les différents délégués et pas seulement la belle photo de carte postale qu'on nous a offerte hier en arrivant c'est une histoire qui est difficile aussi parce qu'elle requiert la nécessité d'être polyglotte quand on s'intéresse à une organisation transnationale il faut être à même de parler deux ou trois ou quatre ou cinq ou plus de cent langues ce qui signifie que cette histoire est une histoire collective à construire je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire et qu'elle est impossible je rejoins encore les propos de Léonard notre histoire qui requiert une approche une approche par le haut mais une approche par le bas doit effectivement être le miroir de ce qu'est cette organisation et il n'y a que le collectif des historiens qui pourra répondre aux différentes questions qui ont été posées au cours de ces deux jours prendre de la hauteur pour tenter d'englober l'ensemble l'intégralité de l'organisation mais cela requiert comme certains collègues notamment du continent africain l'ont formulé hier cela requiert que l'on étudie précisément le rôle et l'action des actrices et des acteurs que l'on se donne les moyens de récolter les témoignages des personnes qui accepteraient de nous les livrer cela requiert aussi une réflexion en amont de la part de l'Union Postale pour accueillir ces travaux accueillir ces témoignages les conserver et les rendre accessibles au plus grand nombre et si j'insiste sur la nécessité l'utilité sociale du travail des historiens qui s'intéressent à cette organisation qui s'intéressent au poste c'est parce que je suis intimement persuadée que en donnant à voir le mode de fonctionnement de cette organisation nous donnons à réfléchir et nous demandons aux jeunes historiens aux jeunes sociologues aux jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales nous leur demandons de réfléchir sur le rapport entre une organisation et la technique Léonard l'a dit nous n'avons pas assez travaillé sur cette question nous devons réfléchir aussi sur la relation entre l'organisation les technologies et les systèmes économiques les systèmes d'échange car cet intruisme nous en sommes tous persuadés nous avons affaire à des outils d'échange et de communication comment pourquoi quand quels ont été les impacts et surtout comment restituer les choix les décisions qui ont été prises et dont les résultats sont aussi importants pour l'évolution des sociétés auxquelles nous appartenons de la nécessité de croiser les sources les témoignages c'est une évidence la nécessité aussi de ne pas oublier certaines parties des acteurs qui sont à l'oeuvre dans le mode de fonctionnement de cette organisation mais qui sont aussi à l'oeuvre dans le au sein des entreprises qui soutiennent cette organisation je pense non plus aux élites et à la prosopographie dont il a été question hier mais je pense aux femmes qui sont des actrices extrêmement importantes du mode de fonctionnement aussi bien des postes je rappelle que les femmes sont les postières sont majoritaires en France depuis la fin du XXe siècle et quand je dis majoritaires je veux dire extrêmement majoritaires puisqu'on pense aujourd'hui qu'il y a 53-54% de postières qu'en est-il dans les autres postes du monde qu'en est-il au sein de l'union postale universelle quelles sont les premières femmes qui ont été les déléguées des nations qui sont représentées ici quels ont été leurs rôles autres grands chantiers qu'il va nous falloir embrasser le rôle de ce que j'appelle en histoire des sciences qui est aussi un de mes thèmes de recherche les invisibles c'est-à-dire tous les personnels techniques qui permettent que ces organisations fonctionnent dans mes remerciements j'ai associé les traductrices et les traducteurs qu'en est-il des personnes qui rédigent des textes qui aboutissent à des normes qui aboutissent à une sorte de langage commun qui a écrit quand comment quoi comment arrive-t-on à signer un traité au sein de l'union postale universelle y a-t-il eu des problèmes de traduction aujourd'hui on parle de transposition de droit européen et de la relation que cette transposition impose aux états qu'en a-t-il été au sein de l'union postale universelle comment ont été transposées au niveau des états les décisions quelles ont été les relations entre les représentants des états les gouvernements et cette organisation internationale vous aurez compris qu'il nous revient à nous historiens usagers de solliciter nos étudiants pour qu'ils et elles s'intéressent à cette histoire pour avoir une vision plus complète plus complète signifie aussi s'intéresser aux questions extrêmement ardues aux questions techniques aux droits les questions juridiques bien sûr il y a les grands traités mais il y a aussi encore une fois toutes les questions de transposition d'adaptation on a entendu par les présentations sur le monde arabe sur le monde africain sur le Brésil sur la Chine sur le Japon qu'il n'était pas évident d'avoir une seule poste il n'est pas évident non plus d'écrire une seule histoire donc si nous voulons avoir une vision à peu près complète de ce magnifique puzzle qu'est l'union postale universelle nous devons à la suite de ce qui a été dit nous atteler à la tâche de l'écriture de ces différents aspects que compose l'histoire de l'union postale universelle bien entendu on ne peut pas faire l'économie après ces deux jours d'une réflexion sur ce qu'est l'union postale universelle on nous a expliqué que c'était une organisation transnationale qui avait 150 ans qui était une agence technique des nations unies et comme telle elle ne faisait pas de politique vous me permettrez de faire un pas de côté et d'être enlégé des accords avec cette dernière assertion parce qu'il me semble que puisqu'il s'agit d'une agence technique des nations unies il n'est pas du tout étonnant qu'on retrouve l'union postale universelle sur le chemin des relations internationales de la diplomatie et des précis de théorie politique car comment peut-on assurer le fonctionnement des démocraties comment peut-on assurer la transmission des informations comment peut-on assurer la réciprocité des échanges qu'ils soient politiques qu'ils soient privés avec la correspondance ou qu'ils soient de l'ordre de la chose publique avec la presse si nous ne sommes pas d'accord sur ce que signifie la réciprocité des échanges et la réciprocité des échanges est une des grandes un des grands comment dire manteaux de la théorie politique telle qu'elle émerge en Europe dans le courant du 19e siècle donc qu'il s'agisse de libre échange de libre circulation des personnes il me semble qu'il n'est pas du tout innocent de rappeler que l'union postale universelle a été une référence qui a obligé car la technique nous oblige le respect des correspondances oblige les États et même si l'on sait aujourd'hui que ce qui a été le fonds de commerce des postes et de l'union postale universelle était d'abord le transport de la lettre le transport des objets qui est à repenser d'un point de vue de la transmission des données des échanges via nos courriers électroniques et la dernière communication de la matinée l'a bien prouvé nous savons aussi parce que nous avons la chance de nous réunir ici dans un état neutre et parce que la majorité des personnes présentes ont la chance de vivre dans des démocraties qu'il n'a pas été aussi évident de garantir cette réciprocité cette fiabilité cette efficacité et ce respect de la correspondance et des vies privées donc ce que je dis aujourd'hui c'est que cette histoire de l'union postale universelle que nous lançons hier j'ai dit sous forme de boutade que nous avions au moins 30 ans de recherche devant nous c'est bien parce qu'elle est politique qu'elle doit être et rester au cœur des enseignements académiques c'est bien parce qu'elle est politique que nous devons jamais l'inclure dans l'ensemble des problématiques qui sont les nôtres que ces problématiques soient économiques technologiques ou diplomatiques je vous remercie je voulais m'adresser aux enfants mais malheureusement ils sont partis distingués participants intervenants collègues et bien c'est un véritable privilège de vous accueillir ici à l'UPU au moment de conclure nos riches discussions j'aimerais remercier tous les intervenants et les contributeurs pour leur engagement et leur enthousiasme à mettre en lumière l'union postale universelle dans le monde universitaire pour la première fois depuis la fondation de l'organisation nos intervenants un mélange d'historiens d'universitaires et de philatélistes nous ont expliqué pourquoi et comment l'UPU fondée par 22 nations s'est développée pour relier 192 192 pays membres nous vous remercions pour les efforts que vous déployez afin d'étudier la littérature de notre organisation de partager des idées de favoriser les échanges et de contribuer à la connaissance de notre passé afin de nourrir notre présent et de façonner notre avenir nous avons également vu comment l'industrie postale s'est non seulement adaptée aux changements mais a également joué un rôle important dans le façonnement des paysages qu'elle a traversé au cours d'un siècle et demi pour conclure j'espère que l'acquisition d'une compréhension académique de l'histoire de l'industrie postale nous guidera vers une promesse mondiale renouvelée de permettre la communication et d'autonomiser les peuples à travers les nations permettez-moi de remercier chaleureusement nos partenaires le groupe La Poste et le comité historique de La Poste ainsi que le laboratoire CRC pour la réussite de cet événement exceptionnel J'ai également le plaisir de vous annoncer que les actes de cette conférence seront publiés sous la forme d'un livre à pied je le souligne qui j'en suis convaincu fera date mes derniers mots de remerciements vont à l'équipe de l'UPU pour ses efforts très impressionnants dans l'organisation de cet événement mémorable Les services postaux ont toujours contribué à une meilleure communication nous le savons tous et c'est essentiel seule une bonne communication peut amener la paix dont nous avons tellement besoin aujourd'hui je vous remercie tous je vous souhaite un bon retour dans vos foyers merci à tous et à toutes et à bientôt